Bonjour à tous, je dirige le collège doctoral de Sorbonne Université et je suis ravie de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle édition, édition 2020 du concours Ma thèse en 180 secondes de l'alliance Sorbonne Université. Je vois et je suis ravie de vous voir très nombreux, bien que les circonstances soient un peu particulières. Je suis sûre que vous aurez les bons gestes et que vous ne vous précipiterez pas sur votre voisin ou votre voisine pour l'embrasser de joie. Donc en tout cas, merci, merci, merci d'être venus. Donc nous allons écouter aujourd'hui 16 candidats, donc doctorants et doctorantes des établissements de Sorbonne Université, du Muséum National d'Histoire Naturelle et de l'Université de Technologie de Compiègne. Et donc c'est aujourd'hui que nous allons, avec le jury ici présent, donc il y aura un prix du jury, un prix du public, désigner deux lauréats qui porteront les couleurs de l'alliance Sorbonne Université à la demi-finale nationale qui se déroulera début avril. Donc les candidats vont se livrer à un exercice qui est très difficile, qui nécessite des capacités de synthèse et de communication vraiment excellentes. Et ce qui est difficile, je pense, c'est d'avoir un discours clair, concis, qui soit compréhensible par un auditoire profane. C'est l'objectif de ce de ce de cet exercice. Mais il est important que le discours soit scientifique et que la valeur scientifique soit présente dans ces discours. Donc c'est vraiment un exercice compliqué et pour accompagner les candidats que vous allez voir ce soir, le collège doctoral a mis en place une formation. Donc ils sont formés pendant quelques demi-journées à cet exercice. Et j'en profite pour rappeler que le collège doctoral offre la possibilité aux doctorants et aux doctorantes, ainsi qu'aux directeurs de thèse et aux directrices de thèse, puisqu'il y a aussi des formations qui s'adressent aux directeurs et directrices de thèse. On offre la possibilité de suivre des formations et notamment des formations en communication, communication écrite, orale et des formations. Il y a d'autres types de formations. Il y a une palette très diversifiée de formations. Donc voilà, je vais passer la parole à Jean Chambaz, président de Sorbonne Université. Et je le remercie d'avoir accepté de venir ce soir. Et je pense que sa présence est importante parce qu'elle révèle l'importance que nos établissements donnent au doctorat et à la formation par la recherche en général. Et également l'importance que nous attachons au rôle des chercheurs dans le dialogue entre science, société et culture. Donc, merci beaucoup, Jean. Et ensuite, après Jean, je passerai la parole à Alexandra de Quenel, qui est de l'agence Toile de fond et qui animera l'ensemble de la soirée. Voilà. Et je aussi encourage très fortement les candidats qui vont présenter leur sujet de thèse aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est totalement inutile de faire ça. Donc, bravo d'avoir bravé le climat qui, parfois, est un peu hystérique sur l'épidémie dans laquelle nous sommes parce qu'on est dedans. On ne nous a pas encore annoncé le stade 3, mais on y est bien au stade 3. Et vous avez compris que la seule chose à faire, c'est de se laver les mains, de ne pas se serrer la main, de ne pas se faire la bise, de l'éternuer dans son coude, de se moucher avec un papier jetable. Et si vous avez de la fièvre et si vous toussez, restez chez vous, appelez le 15. Il n'y a rien d'autre à faire. Si vous n'avez pas de fièvre, si vous ne pouvez pas tousser, vous continuez vos activités. Et bravo d'avoir compris ça et bravo d'avoir rempli cet amphithéâtre ce soir pour un des plus beaux événements que connaît l'Alliance Sorbonne Université au cours de l'année universitaire, qui est cette finale de ma thèse en 180 secondes. C'est sûrement plus agréable de faire partie du jury que d'être parmi les lauréats, n'est-ce pas ? Même si c'est difficile de juger autrui, vous allez connaître d'autres affres, on ne sait jamais qui choisir. Il y aura bien sûr formellement deux gagnants à l'arrivée, mais en fait vous êtes toutes les 16 déjà gagnants, parce que vous avez par cette préparation et par la prestation que vous allez faire devant une audience de 400 personnes, vous avez déjà acquis quelque chose que beaucoup de vos aînés n'ont pas encore ou n'auront jamais. C'est la capacité à exprimer clairement, simplement, de manière convaincante, parfois drôle, la recherche que vous effectuez et les questions que vous abordez. Et c'est bien le problème majeur qu'on a aujourd'hui dans la société, on le voit d'ailleurs avec le Covid-19, c'est d'être en capacité d'expliquer les choses simplement dans leur complexité, sans les réduire à la caricature. Et c'est un devoir de la communauté scientifique que de mettre la science en formation, à portée de compréhension de la société. On le développera de plus en plus, on le développe à Sorbonne Université, c'est une de nos volontés, de nos priorités. Et vous, après les générations précédentes, vous êtes des agents de diffusion claire et compréhensible de la science, de la science à laquelle vous contribuez. Et pour ça, je vous en suis extrêmement reconnaissant. Moi, mon rêve, mais je ne suis pas encore arrivé à convaincre Muriel et surtout l'ensemble des directeurs d'école doctorale, c'est de rendre ma thèse en 180 secondes obligatoire pendant la soutenance de thèse. C'est-à-dire demander à chaque doctorant d'être en capacité d'expliquer simplement son projet. Rassurez-vous, ceux qui sont dans la salle et qui ne sont pas prêtés à la préparation, je termine mon mandat dans un an et demi, donc probablement la décision ne sera pas prise sous ma présidence. Mais en tous les cas, je ne serai pas plus long, j'ai dépassé les 180 secondes qui ne m'étaient pas imposées. Et je vous souhaite une excellente soirée, bonne chance aux candidats, mais là encore, de toute façon, vous avez tous les 16 déjà gagnés. Merci. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup. Nous voilà en effet bien lancés pour cette septième édition du concours Mataz en 180 secondes de Sorbonne Université. Alors effectivement, la soirée s'annonce exceptionnelle et ce, à plus d'un titre, je pense, à 16 titres a priori même. Et déjà, c'est quand même la promesse d'un voyage unique, une immersion totale, pleine et entière pour vous dans la science en train de se faire et au plus près de l'actualité des labos et du savoir. Ce voyage, vous allez le faire ce soir en 16 étapes. Et pour chacune de ces étapes, vous serez accompagnés, parce qu'on fait de mieux en matière de guide touristique ici, j'ai nommé les 16 doctorantes et doctorants de Sorbonne Université ce soir et des établissements partenaires que sont l'Université de Technologie de Compiègne et le Muséum National d'Histoire Naturelle. Ils vont relever pour vous le défi, vous l'aurez bien compris, de présenter leur sujet de recherche en trois minutes maximum. Et rien que pour ça, je pense que ça mérite vraiment vos encouragements. Alors je vais vous les présenter très rapidement, enfin c'est plutôt même, je vais énoncer leur nom dans leur ordre de passage ce soir pour vous préciser déjà que leur présentation va se faire en deux parties. Il y aura une première série de huit candidats, une petite pause de 15 minutes et la deuxième série de huit candidats qui pourront se présenter devant vous. Leur ordre de passage ce soir a été défini par tirage au sort et c'est l'ordre de passage dans lequel ils figurent sur les bulletins de vote qui vous ont été remis à l'entrée de la salle. Nous commencerons la soirée ce soir avec Lucie Pantera. La deuxième candidate sera Angélina Bellicha. Suivie de Johan Le Gueux-Cachfinger. Quamie Adem Mayéden. Juliette Bignard. Gwendoline Delecourt. Adélaïde Gellino. Elie Nguyen. Après la pause, nous reprendrons le concours avec la neuvième candidate qui sera donc ce soir Perle Guarino-Vignon. Après elle, nous aurons le plaisir d'entendre Mathieu Ballas. Mathilde Legrand. Audrey Damien. Quadio Jean-Philippe Akpoué. Lauriane Bellé. Omar Mounir Alaoui. Et enfin, le 16e, le plus passion de la soirée, il pourra au moins avoir ce titre-là, c'est sûr, Yacolet Amousou Genouf. Leur mission ce soir, finalement, elle est assez simple. Ils doivent juste vous faire vivre une multitude d'émotions, partager leur passion, vous expliquer en toute simplicité des années de recherche de haut vol sur des thématiques plus pointues les unes que les autres. Concours, facile, n'est-ce pas ? Bien. Alors, qui dit concours, bien sûr, dit prix. Comme vous le disait Mme Wimbauer tout à l'heure, l'objectif de la soirée, ça va être d'élire les deux candidats qui vont représenter l'Alliance Sorbonne Université pour la suite du concours. Ma thèse en 180 secondes, c'est un concours international francophone qui est porté pour la France par la Conférence des présidents d'universités et le CNRS. Et ce concours se déroule en plusieurs étapes. Vous avez la sélection ce soir des candidats de l'Alliance Sorbonne Université. Ce sera suivi d'une demi-finale avec 56 candidats. La demi-finale se tiendra du 2 au 4 avril à Paris. Et la mission pour les deux lauréats Sorbonne Université, ce sera de se distinguer parmi ces 56 demi-finalistes pour faire partie des 16 finalistes de la finale nationale qui se tiendra cette année à Reims au mois de juin. A l'issue de cette finale nationale sera désigné le candidat qui représentera officiellement la France au cours de la finale internationale, cette fois-ci, toujours francophone. et la finale internationale aura lieu dans une ville particulièrement exotique cette année puisque ce sera Paris. Quelques précisions quand même aussi pour la sélection de ce soir. Donc il y aura bien deux prix, un prix du public et un prix du jury. Le prix du public, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est vous dans la salle qui aurez pour mission de sélectionner le candidat qui vous a le plus emporté, qui vous a le plus convaincu et qui semble pouvoir relever la suite du concours et les épreuves qu'il attend par la suite pour représenter Sorbonne Université. Pour ça, vous avez un bulletin de vote. Il vous suffira tout simplement de mettre une croix en face de la photo du candidat de votre choix. Alors attention, évitez de prendre des notes sur vos bulletins de vote, évitez les ratures parce que ça peut invalider le vote à la fin des courses. Le deuxième prix, donc, sera attribué par le jury, le jury qui est confortablement installé pour le moment et que je vais inviter à me rejoindre sur scène, s'il vous plaît, afin de vous les présenter. Mesdames et messieurs les membres du jury, bienvenue. L'idée de vous faire venir sur scène, c'est aussi de vous faire prendre un petit peu la température de la salle, la température des projecteurs particulièrement, quand on est dans cette position. Je vais vous confier le micro aussi, histoire que pendant quelques secondes, avant de voir passer les candidats, vous puissiez vous mettre un tout petit peu à leur place, sous le feu des projecteurs et sous le feu des regards impatients du public présent dans cette salle ce soir, ainsi que du public qui peut nous suivre en direct sur Internet, derrière leurs écrans d'ordinateur. Je vais commencer par la présidente du jury, Juliette Dross. Vous êtes maître de conférences en langue et littérature latine à Sorbonne Université. Vous êtes plus précisément spécialiste de rhétorique et de philosophie ancienne. Vous enseignez d'ailleurs la rhétorique à des publics aussi bien étudiants que professionnels. Bref, je pense que vous aurez un œil particulièrement aiguisé pour juger de l'éloquence de nos candidats ce soir. Merci beaucoup et je suis ravie d'être là ce soir et de voir que la rhétorique est mise au service de la médiation scientifique, ce qui me semble vraiment important. Vous aurez à déployer ce soir des trésors d'éloquence pour nous faire comprendre tout simplement vos sujets. Et je vous félicite très chaleureusement déjà de vous être lancé dans l'aventure, parce que ce n'est jamais facile. Donc bravo d'emblée et très bonne soirée à tous. Je vous laisse passer le micro à votre voisin. Merci beaucoup. Lionel Draghi, vous êtes associé et ingénieur au cabinet Tâche de Loite. Vous êtes plus particulièrement spécialiste des questions d'éligibilité au crédit impôt recherche et méthodes associées, ce qui veut dire qu'au quotidien, vous êtes habitué à analyser des projets de recherche qui font le cœur de l'actualité scientifique. Et à ce titre-là, qu'attendez-vous particulièrement de nos candidats ce soir ? À ce titre-là ou à n'importe quel autre titre. D'ailleurs, ce que j'attends, c'est beaucoup de plaisir. Ça fait déjà plusieurs jours que j'ai mon sourire intérieur qui grandit dans la perspective de ce moment-là. J'espère que je vais découvrir beaucoup de choses étonnantes, que je vais être bousculé dans des certitudes, qu'on va me prendre un contre-pied sur tout un tas de choses que je peux penser et que je vais découvrir des matières scientifiques que j'ignorais jusqu'à maintenant. Donc je suis là. Ce n'est pas un membre du jury. Je suis vraiment là pour kiffer, si je puis dire. Merci beaucoup. À votre droite, Audrey Michael-Ellian. Vous êtes journaliste réalisatrice scientifique. Vous êtes également vice-présidente de l'AJSPI, l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Donc finalement, que ce soit dans des magazines pour la télévision, dans des documentaires, dans des dessins animés, et j'en passe, vous travaillez au quotidien à édifier et consolider des ponts entre sciences et sociétés. Quel regard portez-vous sur ce concours ? Et éventuellement, quels derniers petits encouragements voudriez-vous donner à nos candidats ce soir pour les encourager dans cette voie ? Moi, je n'aurai qu'un conseil, qui est le même quand je travaille, quand je fais des films ou des dessins animés ou toutes les activités que je fais, qui est, surtout, amusez-vous, en fait. Parce que si vous ne vous amusez pas, nous, on n'a aucune chance de s'amuser. Et si on n'a aucune chance de s'amuser, on n'a plus de mal à vous écouter, tout simplement. Du coup, quelle que soit l'approche que vous ayez choisie pour présenter votre travail, votre domaine de recherche, soyez enthousiastes et vous l'êtes, forcément, mais soyez aussi généreux. Merci beaucoup. Eslem Ben Arous. Je ne sais pas s'il est encore nécessaire, véritablement, de la présenter dans cette salle, puisque Eslem est le prix du jury de l'édition précédente, l'édition 2019, donc du concours Mathes en 180 secondes Sorbonne Université. La voilà passée de l'autre côté de la barrière, maintenant. Je ne peux pas résister quand même à un petit clin d'œil et des félicitations, parce qu'aussi bien Eslem qu'Alexandra Sauvet, que je crois avoir aperçue dans la salle tout à l'heure, Alexandra Sauvet, qui était prix du public de l'édition précédente, Alexandra et Eslem ont atteint le stade des finales nationales l'an dernier et ont porté haut et fort les couleurs de l'Alliance Sorbonne Université. Donc, un grand bravo à vous. Avec ce petit recul, maintenant, par rapport à ton expérience de l'année dernière, est-ce que déjà tu peux commencer à analyser des petits éléments de ce que ce concours a pu t'apporter dans ta vie de jeune chercheuse ? Alors, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Je n'ai pratiquement plus peur de parler en public devant beaucoup de monde. Et en fait, j'ai eu la chance de soutenir ma thèse juste après MT180. Et c'est passé sans problème. Disons qu'en fait, on a une certaine confiance en soi et on est sur nos deux pieds, on est là, on a envie vraiment de partager notre savoir, notre sujet. Et en fait, je dirais, en quelque sorte, il n'y a plus rien qui vous fait peur après avoir passé le concours. Vraiment, vous êtes là, vous passez... Du coup, amusement et kiff, c'est ça ? Voilà, l'amusement et le kiff. Et j'aurais juste une chose à dire au candidat. Franchement, allez-y à fond, vous n'avez rien à perdre. Vraiment. Et bon courage. Vous allez en avoir besoin. Quand même. Donc, cinquième membre de ce jury ce soir, Éric Guilliardi. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire L'Océan au sein de l'IPSL, l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous êtes plus précisément océanographe et climatologue. Et vous êtes très engagé dans la transmission des savoirs pour tous. Et d'ailleurs, à ce titre, vous avez déjà un bon nombre de publications grand public, que ce soit pour parler des sciences du climat ou que ce soit pour parler des liens entre sciences et sociétés. Il y a une petite question. Si le concours, ma thèse en 180 secondes, avait existé au moment où vous, vous étiez doctorant, est-ce que vous auriez franchi le pas ? Est-ce que vous vous seriez inscrit pour présenter votre thèse comme ça, en public, en direct, sur Internet, en trois minutes maximum ? C'est une bonne question. Il faudrait faire un peu d'histoire archéologique pour voir si je me serais lancé. En tout cas, je pense que ça m'aurait énormément aidé à me lancer plus tôt que je ne l'ai fait. C'est vrai que beaucoup de scientifiques commencent leur carrière ou commençaient peut-être, sont en train de changer un peu dans leur tour d'ivoire. Et on se rend compte que sur beaucoup d'enjeux, maintenant, c'est juste plus possible. Jean Chambaz l'a rappelé à l'instant. En particulier sur des sujets qui touchent la société de près, le climat, l'environnement. Donc, on apprend. On va faire des médiatrainings avec des journalistes. Et c'est clair que ce genre d'exercice que vous faites, et que j'espère que de plus en plus de jeunes vont faire, c'est un formidable boost pour se lancer dans ces enjeux qui ne sont pas simples. C'est vrai que la démarche scientifique, ce n'est pas la même que d'interagir avec la société et de comprendre assez tôt les deux. C'est une formidable opportunité. Donc, peut-être que je l'aurais fait, mais je ne l'ai pas fait. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner vos places. Merci beaucoup. Je laisse le jury retrouver sa place, les grilles de notation, les stylos. Un dernier point quand même essentiel avant le passage officiel des candidats ce soir, tout simplement un petit rappel sur les règles et critères de sélection pour ce concours. Le règlement du concours Mathès en 180 secondes indique que les doctorants doivent présenter leur sujet en trois minutes, bien sûr, et pas une seconde de plus. À la fin du chronomètre, il y a un buzzer qui retentit. Si le candidat dépasse le chronomètre, il est automatiquement éliminé de la compétition. La deuxième chose, pour chaque présentation, c'est le candidat lui-même qui fait un signe ostensible pour lancer le chronomètre. Troisième point maintenant, les candidats peuvent faire le choix d'utiliser ou non un visuel pour soutenir leurs propos. Ce n'est pas obligatoire. Ce visuel a une particularité, ce n'est pas un mot difficile à dire, je vais m'appliquer, il sortira correctement. Ce visuel a une particularité, c'est qu'il est lancé en même temps que le candidat lance le chronomètre. Il ne choisit pas le moment où il s'affiche et il est affiché pendant tout le discours du candidat. Ce visuel n'a pas le droit d'être animé non plus. Maintenant, vous avez tous les éléments entre les mains pour pouvoir juger de la passion, l'enthousiasme, l'éloquence de nos candidats ce soir. Et on va pouvoir lancer la compétition. Quelques encouragements avant qu'il démarre ? Chères candidates, chers candidats, je vous rappelle un peu le protocole qu'on a pu répéter cet après-midi. Je vais vous appeler chacun votre tour, vous confier le micro, je vais m'asseoir sur la place qui est juste devant vous ici. Et c'est à moi que vous faites le signe ostensible. Dès que je vois votre signe, je fais retentir une clochette qui indiquera le lancement du chronomètre. Pour ouvrir le bal de cette édition 2020 du concours « Ma thèse en 180 secondes » de l'Alliance Sorbonne Université, je vous demande d'accueillir chaleureusement Lucie Pantera. Lucie nous vient de l'école doctorale sciences mécaniques, acoustiques, électroniques et robotiques de Paris et le titre de sa thèse est « Contrôle spatio-temporel des vibrations pour l'interaction tactile ». Mesdames, Messieurs, Lucie Pantera. Tous les jours, vous vibrez. Vous vibrez grâce à l'être que vous aimez ou bien au métro qui rentre en station. Mais ce qui est pratiquement sûr, c'est que vous vibrez grâce à votre smartphone. Vous avez tous au moins une fois passé votre smartphone en mode vibreur afin d'avoir toujours les informations en temps réel et ne pas gêner votre entourage. Mon but est d'utiliser les fondements de cette technologie afin de faire vibrer les doigts des gens grâce à une surface tactile. J'en vois certains qui sont dubitatifs et qui se disent « Mais ça se fait déjà, non ? » Et je vous répondrai que oui, mais actuellement, lorsque votre doigt interagit avec une surface tactile, la vibration qu'il va ressentir sera la même en tout point de cet écran. Alors que moi, j'apporte une méthode qui permet de localiser ces vibrations et donc de pouvoir stimuler plusieurs doigts simultanément avec des vibrations totalement différentes. Et là, ça devient intéressant. Mais alors, comment ça marche ? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une vibration ? Vous avez tous déjà jeté un caillou dans l'eau et avez vu des cercles se déplacer depuis le point d'impact. Eh bien, une vibration, c'est ça. Et dans un téléphone, il se passe la même chose. Les vibrations, elles vivent. Elles se propagent, se cognent contre les bords pour repartir dans de multiples directions. Ou bien s'estompent et finissent par disparaître. Elles sont imprévisibles. Et c'est ce qui rend la localisation difficile. Et là est tout le challenge, arriver à pouvoir annuler des vibrations en certains points de l'écran où l'on ne souhaite pas de stimulation. Alors, après de longs et sombres calculs mathématiques, je sors ma boîte à outils, je mets de l'électronique par-ci, du code informatique par-là, je donne en tout point de l'écran tactile des coordonnées, comme sur une grille à la bataille navale par exemple, et hop, il nous est possible d'envoyer des vibrations en n'importe quel point d'un écran. toucher, vibrer. Il nous a fallu quelques mois afin d'arriver à cet écran. Puis est venue la question que tout le monde doit se poser ici. Mais à quoi cela va-t-il bien pouvoir servir ? Eh bien, au début, on ne savait pas vraiment. Puis on s'est dit que ça pouvait être utile pour les tableaux de bord de voiture ou bien pour les tables interactives dans les musées. Mais non, on a pensé aux personnes malvoyantes. En effet, elles ont du mal à avoir accès au contenu numérique, en dehors de chez elles ou du travail, car les claviers braille sont très lourds, plus d'un demi-kilo, très encombrant, plus de 30 cm, et sont très chers, plus de 4 000 euros. Nous avons décidé d'essayer de faire un rendu de braille sur écran tactile pour donner un accès rapide, pratique et à moindre coût du contenu numérique aux personnes malvoyantes. et moi, c'est travailler sur ça qui me fait vibrer. Lucie Pantera ! Merci beaucoup. Comme quoi, le tirage au sort fait assez bien les choses, finalement, parce qu'avoir un premier sujet qui vous fait vibrer directement, je pense qu'il n'y a rien de tel pour rentrer de plein pied dans la compétition. Merci beaucoup, Lucie. Deuxième candidate ce soir, j'appelle Angélina Bellicha. Hasard du tirage au sort, elle vient de la même école doctorale que Lucie, donc l'école doctorale sciences mécaniques, acoustiques, électroniques et robotiques de Paris. Le titre de sa thèse est le plus court de la soirée, ce qui est un vrai bonheur pour moi. Merci. Interface tactile et équilibre postural. Mesdames, messieurs, Angélina Bellicha. Je suis debout devant vous et je ne tombe pas. Je peux même fermer les yeux, agiter un bras en parlant, me tenir sur un pied et je ne tombe pas. Cela peut vous paraître anodin car sûrement, avant de venir vous asseoir, vous étiez sûrement debout, peut-être même que vous dansiez, vous ne tombiez pas. Vous mainteniez votre équilibre sans y penser, de façon quasi automatique, involontaire. N'est-ce pas magnifique ? Nous maintenons notre équilibre en permanence mais nous ne sommes pas pour autant immobiles. Notre corps bouge tout le temps. Il balance que ce soit d'avant en arrière ce que les Anglais appellent rock ou de gauche à droite ce qu'ils appellent roll. Nous maintenons notre équilibre tout en balançant. Mais comment y arrivons-nous ? Eh bien, notamment grâce à nos sens. ils nous fournissent des informations sur la position de notre corps dans l'espace et sur son mouvement. Il y a entre autres la vue, l'oreille interne, la proprioception, ce sens qui me permet de dire, de savoir en tout cas, que ma main est vers le haut sans la voir et le toucher. Prenez par exemple mes pieds. Lorsque je me penche vers l'avant, je sens la pression au niveau de mes orteils. mais ce qui m'intéresse, c'est le toucher de la main lorsque l'on tient une poignée de cannes, par exemple. Il a été montré que lorsque l'on touche une surface fixe, le balancement du corps est réduit de moitié. Comment expliquer cela ? Eh bien, lorsque l'on touche une surface fixe, on a une position de référence dans l'espace et ainsi on peut connaître le mouvement de notre corps par rapport à cette position. Malheureusement, des personnes ont des problèmes d'équilibre dans certains cas liés au fait qu'ils n'ont pas assez d'informations sur la position de leur corps dans l'espace. Je me demande donc comment est-ce qu'on peut les aider à contrôler activement et volontairement leur balancement. Et cela par le toucher. Imaginez une poignée de cannes dans laquelle il y aurait deux vibreurs, un vers l'avant, un vers l'arrière, indiquant un mouvement, indiquant un trop grand mouvement vers l'avant et vers l'arrière. J'observe des individus debout qui essaient de contrôler volontairement leur balancement grâce à cette interface et j'ai observé que le contrôle du balancement actif et volontaire est plus efficace grâce à une poignée sans vibration que grâce à la vision. Et bientôt, je verrai si grâce à des vibrations, nous pouvons aider ceux qui rockent un peu trop. Merci beaucoup. Angelina Bellicha. Vibration, rock'n'roll, vous vouliez du fun, vous vouliez de l'amusement, vous vouliez kiffer. Les ingrédients commencent plutôt bien. Merci beaucoup. Troisième candidat ce soir, Johan Legeux-Cashfinger. Johan nous vient de l'école doctorale Physiologie, Physiopathologie et Thérapeutique. Le titre de sa thèse est Nouveau variant d'épissage de l'adénylil-Cyclase 8, de la caractérisation fonctionnelle à la cible thérapeutique. Mesdames, messieurs, Johan Legeux-Cashfinger. Fermez les yeux, voyageant votre fort intérieur, sentez votre cœur battre, le sang a flué. Tiens, vous la sentez ? Cette petite plaque dans vos artères qui pourrait bientôt vous tuer. Chaque année en France, environ 150 000 personnes meurent de maladies cardiovasculaires, soit une toutes les 3 minutes 30. Donc oui, vers la fin de ma présentation, quelqu'un en France perdra sans doute la vie suite à un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Car ces événements tragiques auxquels nous pourrions tous être confrontés un jour surviennent de manière brutale après des décennies de mises en place silencieuses, asymptomatiques, insidieuses. Maintenant que j'ai toute votre attention, je vais vous raconter une petite histoire. Un peu notre histoire à tous. L'intrigue se déroule dans les séculules musculaires de nos artères. Normalement, ces petites cellules sportives sont gentilles. Grâce à leur capacité à se contracter, elles régulent notre pression artérielle. Mais quand elles sont sous la contrainte cholestérol en excès, agent nocif qu'on trouve dans la cigarette, par exemple, elles passent en mode dark. Elles arrêtent le sport, s'engraissent et participent activement à la formation des plaques qui bouchent nos artères. Non contentes de ça, elles participent également aux complications post-opératoires observées chez les patients victimes d'un accident cardiovasculaire qui sont traités par chirurgie. Mais comment c'est possible ? Et comment l'en empêcher ? C'est là que ma thèse prend une tournure de film d'action. Oui, pendant ma première année thèse, j'ai montré que dans ces cellules passées en mode dark, des protéines garantent de notre protection cardiovasculaire, appelons-les superprot, ont été capturées et sont retenues en otage. Elles ne peuvent donc plus protéger nos artères, il est essentiel de les libérer. Rassurez-vous, nous avons identifié l'assaillant. Il a pour nom de code AC8E. Mon rôle, c'est de créer une nouvelle équipe de super-héros chargés de libérer superprot, les peptides. J'ai donc commencé par en apprendre plus sur l'assaillant et comment il opère. En termes biologiques, je veux d'abord identifier les séquences d'interaction entre les protéines otage et assaillants. Autrement dit, je veux savoir comment sont positionnés otage et assaillants l'un par rapport à l'autre. Ces informations sont essentielles, car je vais envoyer un agent ou une petite escouade de peptides capable de cibler spécifiquement AC8E sans prendre de risque pour superprote. Pour faire ça, j'ai créé un camp d'entraînement sur mesure pour sélectionner et entraîner les peptides. Ce sont des cellules qui expriment les principaux acteurs de notre histoire, AC8E et superprote. J'y évalue la capacité de chaque peptide à résoudre cette situation périlleuse. Ils sont évalués sur deux paramètres. Leur capacité à libérer superprote de l'emprise d'AC8E, mais j'évalue également l'activité de superprote. En effet, je veux qu'ils se remettent au travail dès sa libération. Une fois ces peptides opérationnels, peut-être pourrons-nous déjà endiguer ces malencontreuses complications post-opératoires. Et si le caractère anxiogène de mon introduction a touché au moral de certains, déjà, mangeons bien, bougeons-nous. Mais dites-vous aussi que l'avantage d'avoir un film de super-héros dans vos artères, c'est qu'en général, à la fin, tout le monde est sauf. Donc nous aussi. Enfin, je l'espère. Merci beaucoup. Johan Legueux, Cashfinger. Mangeons bien, bougeons-nous, c'est ça ? Alors, bougeons-nous, mais pas tout de suite parce qu'il y a encore 13 candidats derrière lui. Donc pour le moment, restez bien confortablement installés dans vos sièges. Les candidats à venir vont se charger de nourrir vos esprits, faire pétiller nos cerveaux avec la suite des présentations. Quatrième candidat ce soir, je vous demande d'accueillir Kwame Adem Maïeden. Il nous vient de l'école doctorale physique et chimie des matériaux. Le titre de sa thèse est « Vitesse de mélange et de ségrégation granulaire ». Mesdames, Messieurs, Kwame Adem Maïeden. La toute première frustration de ma vie, eh bien, c'était ma première boîte de céréales. Vous savez cette frustration lorsque, ayant tant le fond de la boîte de Chocapic, il ne reste que la petite céréale. alors le gamin que j'étais à l'époque a agité la boîte suivante dans tous les sens afin d'homogénéiser les grandes et les petites. Résultat, ça n'était plus des céréales. C'était devenu de la purée de mousseline. Et ça, au petit-déj, vous avez l'image ? Elle n'est pas terrible, hein ? Depuis, je vis avec une question. Comment mélanger en un temps record différentes particules solides avec très peu d'énergie pour préserver leur intégrité physique ? Eh bien, figurez-vous, mesdames et messieurs, qu'au-delà de mes petits-déj gâchés, la question est une véritable migraine pour toute l'industrie du mélange, où l'on cherche justement à associer différents grains et poudres pour fabriquer du doliprane, des barres de céréales ou même des béton. Et pour cause, en tête des entraves à un mélange tranquille, efficace, une coupable, qui en physique porte le nom de ségrégation, ségrégation granulaire. Oui, c'est un peu comme chez les hommes, malheureusement. C'est des grains qui refusent de vivre ensemble et qui, quand on tente de les mélanger, se séparent systématiquement à cause de leurs différences de poids, de rugosité, mais surtout de taille. Alors, mon rôle à moi, c'est de comprendre les mécanismes physiques de cette séparation par la taille pendant le mélange afin d'y remédier. Ce faisant, leur poser la question directement aux grains n'a pas vraiment marché. Il faut dire qu'à l'oreille, ils sont très distraits. Mais pas de bol pour eux, puisque moi, muni de ma caméra et de mes outils d'exploration de volume, je peux, à n'importe quel instant, traquer leur position dans le milieu. Alors, habituellement, je pars d'un volume initial composé de deux populations de grands, petits et grands. Je viens agiter le tout, puis j'observe comment les deux populations interagissent les unes avec les autres. Je sais ainsi que l'agitation, comme celle après une coupe du monde gagnée, vient transporter tous les grains sans distinction de taille. Et ça, vous voyez, c'est bon pour le mélange. Néanmoins, localement, la création de vides et de frictions entre les grains fait tomber tous les petits au fond, entraînant la séparation qui, elle, pour le mélange, est mâle. L'idée désormais est de faire triompher le bien sur le mal, en jouant habilement sur l'intensité et la durée de l'agitation, sur la géométrie initiale ou encore sur les propriétés même des deux populations de grains en jeu. Une telle habileté, qui est la finalité ultime de ma thèse, pour l'industrie, est tout simplement synonyme d'un gain considérable de temps, mais surtout d'énergie pendant le mélange. Et quand on sait que la matière granulaire est le deuxième matériau le plus utilisé dans l'industrie après l'eau, on se dit qu'être écolo, c'est peut-être aussi, finalement, savoir jouer avec des grands. Quami Adem Mayéden. Merci beaucoup. Quami, ou l'histoire de la découverte de la vocation dans un bol de Chocapic, apparemment, comme quoi, finalement, la vocation peut parfois se cacher dans des petits riens de notre quotidien, dans des petits riens bien dispersés dans notre quotidien, si je peux me permettre ce petit clin d'œil. Cinquième candidat ce soir, c'est une candidate, d'ailleurs, j'appelle Juliette Bignard. Juliette Bignard vient de l'école doctorale Physiologie, Physiopathologie et Thérapeutique. Le titre de sa thèse est « Comprendre les mécanismes physiopathologiques de la maladie véno-occlusive pulmonaire liée à la protéine GCN2. » Mesdames et messieurs, Juliette Bignard. Vous aussi, vous aussi, vous êtes accro aux réseaux sociaux. Je vois que monsieur, vous avez mis une limite de temps Facebook sur votre téléphone. Moi aussi, j'ai essayé. et au fond, vous, vous ne tweetez qu'une seule fois par jour. Pas mal. Pas mal. Alors malheureusement, je suis ici pour vous annoncer que vous ne pouvez pas y arriver. Non. Parce que vous êtes vous-même un réseau social. Dans votre corps, dans vos cellules, il y a des milliers et des milliers de protéines qui communiquent entre elles, créant le réseau social du corps humain. Alors que se passe-t-il si ce réseau est piraté, s'il manque une protéine, et pas n'importe laquelle ? La protéine GCN2. Eh bien, tout votre réseau va être perturbé. Ça va avoir des conséquences sur les autres protéines et surtout, ça va déclencher la maladie véno-occlusie pulmonaire, la MVOP. Alors, vous vous demandez sûrement comment l'absence d'une si petite protéine comme GCN2 peut déclencher une telle maladie ? Eh bien, c'est là que j'entre en scène. Parce que ça ne se voit peut-être pas comme ça, mais moi, je suis une détective. Et je mène l'enquête. Tout d'abord, je dois identifier les protéines perturbées par l'absence de GCN2 sur mon réseau. Pour ça, j'ai dans mon laboratoire des rats auxquels j'ai enlevé GCN2. J'ai remarqué que quand je stimule les cellules de ces rats, il y a plein de protéines qui s'activent. Bingo ! C'est les protéines perturbées. J'ai ma liste de suspects. Maintenant, je veux mon coupable. Coupable de quoi ? Du déclenchement de la MBOP. Alors, le problème, c'est que j'ai trop de suspects, trop de protéines. Il faut que je trie. J'ai donc émis quelques hypothèses. Hypothèse numéro une. Le coupable fait partie d'un processus de compensation. GCN2 n'étant pas là sur le réseau perturbé, eh bien, il ne peut pas faire son travail. Et du coup, dans ces moments-là, sur le réseau, il y a des protéines qui sont là. Oh, moi, moi ! Je peux faire le travail de GCN2 à sa place. OK. Vas-y. Et là, ces protéines, elles font n'importe quoi. Elles déclenchent pas du tout les bons processus et ça peut mener à la MBOP. Pas terrible. Hypothèse numéro deux. GCN2 a bien plus d'ennemis qu'on ne pense. Sur un réseau sain, GCN2 va bloquer des protéines, les empêcher de trop s'activer. Sur un réseau piraté, pas de GCN2, personne ne peut les bloquer. C'est la fête pour ces protéines. Elles s'activent, elles se suractivent même. Et là, peut-être qu'il y a la MBOP. Alors, je suis toujours en train d'explorer ces différentes hypothèses. Je ne peux donc pas encore vous donner le coupable. Je sais, c'est un peu frustrant. Mais pas de panique. Je ne vais rien lâcher. On se retrouve dans un an et demi à ma soutenante thèse pour le prochain épisode. Merci beaucoup. Juliette Bignard. Alors, après cette histoire de réseaux sociaux, moi, je ne résiste pas à une transition peut-être un peu facile, mais en tout cas, une envie vraiment de faire un clin d'œil aux internautes qui nous suivent actuellement en direct sur Internet pour suivre cette édition 2020 du concours Mathès en 180 secondes de Sorbonne Université. Et tout ceci n'est possible que grâce à l'aide précieuse et minutieuse des équipes techniques du Centre de production multimédia de Sorbonne Université. Un grand merci et un grand bravo à vous tous. Sixième candidate ce soir, j'appelle Gwendoline de Lecour. Elle nous vient de l'école doctorale Physique et chimie des matériaux et le titre de sa thèse est Synthèse de nanoparticules monoplasmidiques pour le transfert de gènes. Mesdames, Messieurs, Gwendoline de Lecour. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Gustave. Gustave, c'est le petit garçon derrière moi en bas. Gustave, il a la joie de vivre mais il est malheureusement atteint d'une maladie génétique que vous connaissez tous, la mucoviscidose. Mais savez-vous à quoi est due sa maladie génétique ? Les maladies génétiques sont plus de 6000 aujourd'hui recensées dans le monde et sont dues à une mutation sur l'ADN. L'ADN, vous savez, ce code qui fait que nous sommes tous différents. Que vous, vous ayez les yeux verts ou que vous, au fond, vous soyez blonde, chez Gustave, ce code comporte une erreur qui engendre des dysfonctionnements dans l'usine de son corps humain. Il est donc nécessaire d'apporter à Gustave une nouvelle copie de ce code sans erreur pour établir le bon fonctionnement. aujourd'hui, les biologistes savent recopier ce code. Le défi, c'est de l'emmener jusqu'au centre des cellules de Gustave. C'est là que les chimistes interviennent. Ils ont imaginé synthétiser au laboratoire des nanoparticules, en fait, des taxis pour transporter mon ADN jusqu'au centre des cellules. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les taxis sur le marché doivent en fait se rendre jusqu'à Marseille et même Marseille-Centre via le réseau routier qui est le système sanguin du corps humain. Ils vont rencontrer des difficultés, des péages, des feux rouges, des barrages de police et avec les grèves et les gilets jaunes, je ne vous raconte pas, c'est encore plus compliqué. Toutes ces barrières, c'est en fait notre système immunitaire qui empêche l'intrusion de corps étrangers. Il est donc nécessaire de designer de nouveaux taxis réellement invisibles pour arriver à destination. On a donc créé un nouvel intérieur top confort pour mon ADN, mon passager super VIP. J'ai aussi testé différentes peintures de camouflage pour ne plus être connue par les barrages de police. Et enfin, je cherche à lui greffer un GPS pour arriver plus rapidement à destination en évitant les détours. Des premiers taxis ont été testés en laboratoire et ceux-ci semblent très prometteurs. Mais revenons à Gustave. Gustave, lui, ce sont ses poumons qui sont malades. On cherche donc une nouvelle solution autre que le système sanguin pour arriver plus rapidement à destination. On cherche donc à designer des nouveaux taxis volants que Gustave pourra alors respirer. Pour les autres maladies génétiques, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de changer mon passager dans mon taxi et je pourrai soigner une autre des maladies génétiques, une autre des 6000 maladies génétiques. Et peut-être qu'avec tous ces nouveaux taxis, les maladies génétiques ne seront qu'une histoire de codes à recopier et de taxis volants à raconter à tous les petits Gustave le soir. Gwendoline Delecourt. Merci pour ce Paris-Marseille particulièrement insolite ce soir. Septième candidat maintenant, une candidate, Adélaïde Gélineau. Adélaïde vient de l'école doctorale Physiologie, Physiopathologie et Thérapeutique. Le titre de sa thèse est Rôle des cellules dendritiques CD103+, CD11B+, intestinales dans la réponse au régime riche en lipides. Mesdames, Messieurs, Adélaïde Gélineau. Merci pour vos applaudissements qui me mettent en confiance et me donnent même envie de vous raconter une anecdote assez personnelle. Voilà, dans ma famille, il y a une chose qui nous rassemble tous et c'est un plat traditionnel familial qu'on appelle la pizza-flette. Enfin, malgré ça, la dernière réunion familiale pour moi, c'était un petit peu compliqué parce que j'ai profité d'un moment un peu solennel pour leur annoncer la dure vérité scientifique. La pizza-flette, ça rend gros, ça rend diabétique et ça fragilise les défenses immunitaires. Bon, c'est pas très bien passé et il y avait tonton Michel à l'autre bout de la table gavé à la pizza-flette depuis le berceau qui m'a regardé comme ça en reprenant deux parts. Du coup, je lui ai expliqué. Bah oui, ce que je fais quotidiennement, c'est que je donne à des souris de la pizza-flette en croquette, enfin, un régime gras et bon, les souris, elles finissent un peu par lui ressembler à tonton Michel. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que quand j'ai passé les cellules de l'intestin une à une sous un laser pour les identifier, j'ai observé que le régime gras créait un déséquilibre des défenses immunitaires dans l'intestin. Par contre, un apport en fibres alimentaires a permis de corriger ce déséquilibre. Donc, j'ai dit à tonton Michel, deux, trois feuilles de salade avec la pizza-flette et tout va bien se passer. Bon, il n'a pas eu l'air très emballé par cette histoire de salade, mais il m'a quand même demandé « Ok, comment elles font les fibres pour corriger le déséquilibre immunitaire créé par mon plat préféré ? » Et grâce à mes recherches sur des souris génétiquement modifiées, j'ai pu lui répondre. Ces souris, il leur manque un type précis de cellules immunitaires, les cellules dendritiques CD103+, CD11B+. En quelque sorte, ce sont des chefs d'orchestre des défenses immunitaires. Et j'ai remarqué qu'en leur absence, les fibres n'étaient plus capables de corriger le déséquilibre immunitaire créé par le régime gras. Mais ce n'est pas tout. Parce que les fibres, ça vous veut beaucoup de bien et pas que dans l'intestin. Pardon, excusez-moi. Par exemple, j'ai observé que chez mes souris, l'apport de fibres alimentaires permettait d'empêcher l'installation du diabète, mais pas quand mes cellules dendritiques sont absentes. Bon, là, Michel, je l'avais perdue et puis en plus, on arrivait au fromage. Mais ce qu'il faut retenir de ce que je vous ai raconté, c'est que pendant ma thèse, j'ai découvert qu'une population de cellules immunitaires précises permet les effets des fibres au niveau du système immunitaire et sur le diabète. Et ça, c'est important parce que vu le nombre de personnes sur Terre qui a l'air d'apprécier la pizza flette au moins autant que tonton Michel, c'est-à-dire à s'en rendre malade, peut-être que mes recherches pourraient aider à mieux comprendre ce qui leur arrive et pourquoi pas à les guérir. Et de votre côté, pour la prochaine réunion familiale, pensez à la salade et remerciez vos cellules dendritiques qui vont préserver vos défenses immunitaires et vous empêcher de devenir diabétiques. Merci. Merci. Adélaïde Gélino. Elle était la septième candidate. Ça veut dire qu'avant la petite pause de 15 minutes, il n'y a plus qu'un candidat à faire passer. Bref, trois minutes et vous pourrez lui demander la recette de la pizza flette. Huitième candidat, donc, Lee Nguyen. Ce candidat est déjà médecin, il est cardiologue, passionné, et il a décidé d'aller encore plus loin avec une thèse de science et pour pimenter le tout, bien sûr, le concours Ma thèse en 180 secondes. Il nous vient de l'école doctorale Physiologie, Physiopathologie et Thérapeutique et le titre de sa thèse est « Influence des hormones et HLAG en post-transplantation cardiaque ». Mesdames, Messieurs, Lee Nguyen. Quand je parle de grève cardiaque, souvent, vous tous, vous voyez très bien l'opération, le fait d'enlever le cœur défaillant d'un patient qui est mourant et de le remplacer par le cœur sain d'un donneur. Si je vous parle de rejet, le blanc. C'est lié au système immunitaire et comme vous l'avez bien compris, le système immunitaire il sert à vous défendre. En ce moment, on parle d'un microbe et tout le monde a peur de l'avoir mais en pratique, si vous l'attrapiez, le système immunitaire il le reconnaîtrait et il l'éliminerait. Le problème chez les greffés cardiaques c'est que le système immunitaire il pense que le nouveau cœur c'est un microbe. Quand on n'a plus de cœur, c'est délicat. Pour lutter contre ça, on met des médicaments qui s'appellent des anti-rejets et qui luttent contre le rejet. L'effet secondaire principal de ces médicaments c'est de faire des infections mais pas que. Ça donne du diabète, des maladies cardiovasculaires, des infarctus, des AVC, des cancers, des maladies hématologiques. Bref, ça a fait bondir l'espérance de vie après la greffe de quelques semaines à plusieurs dizaines d'années mais aujourd'hui, on meurt plus de ces complications que du rejet. Donc j'ai essayé de trouver des alternatives et je n'ai pas été très loin. Mon père, il est gynécologue. Il laisse imaginer les conversations qu'on a à la maison depuis que je suis petit et il me parle du phénomène de transplantation qui est naturel, c'est la grossesse. Vous êtes porté par vos mères, tous, pendant neuf mois et pendant ces neuf mois, le système immunitaire, il vous tolère, vous qui êtes la moitié de votre père. Et donc ça, on sait que c'est partiellement conditionné par les hormones et notamment par la progestérone. Elle agit sur le système immunitaire via la protéine HLAG et d'abord, j'ai essayé de trouver si c'était pareil en dehors de la grossesse. Donc j'ai pris à peu près les cinq premiers rangs, j'ai fait des prises de sang chez tous ces patients et ensuite, ils étaient sains, ils n'étaient pas enceintes, je me suis aperçu que la progestérone, ça donnait bien du HLAG. Ensuite, j'ai essayé de faire pareil sur les patients greffés cardiaques que je suis et je me suis aperçu que HLAG était bien associé à la progestérone et que non seulement c'était ça, en plus, plus il y en avait et plus les patients, ils étaient protégés contre le rejet. Donc du coup, je suis en train de faire un essai thérapeutique avec des médicaments pour pouvoir donner plus de HLAG aux patients qui en manquent et je vais vous donner un petit secret parce que la recherche de financement pour les sponsors c'est compliqué, c'est médicaments vous les connaissez déjà. On l'utilise en contraception, ça s'appelle la pilule. Vous l'aurez aussi compris, si jamais ça marche pour du cœur, pas de raison que ça ne marche pas pour du rein, du poumon, du foie, bref, les 100 000 autres organes qui sont greffés tous les ans et donc au final, vous aurez compris que quand on parle de grève cardiaque, c'est un peu plus une simple opération. Merci beaucoup. Lee M. Guyen. Déjà huit candidats, déjà huit fois 180 secondes, 24 minutes d'un condensé de culture préparé avec soin, rien que pour nous. On est quand même particulièrement chanceux en ce début de soirée. Avant de savourer les 24 prochaines minutes de bonheur intense que nous réservent les huit prochains candidats, je vous propose une petite pause de 15 minutes histoire de rafraîchir un petit peu vos esprits, histoire que les candidats suivants puissent se dégourdir un petit peu les jambes avant de prendre leur place sur scène. À dans 15 minutes ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Nous allons pouvoir reprendre le fil de la soirée. Alors, je vais juste vérifier auprès de vous quand même une première fois parce que j'ai eu un petit choc de micro pendant la pause. Je voudrais juste être sûr que ça fonctionne bien, que tout le monde m'entend correctement. Parfait. Merci beaucoup. Donc, nous allons pouvoir attaquer la deuxième partie de cette édition 2020 du concours Ma Thèse en 180 secondes. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Internet, on en est à la deuxième partie. Merci. Huit candidats sont déjà passés en début de soirée et on va commencer la présentation des huit prochains candidats de ce concours. Donc, Ma Thèse en 180 secondes 2020 de Sorbonne Université. Allez, oui, quelques encouragements, je pense que ça leur fera du bien. Un petit clin d'œil au jury quand même au passage parce que vous vous êtes précipités, j'ai vu au moment de la pause. Oui, des applaudissements, bien sûr. Vous êtes précipités peut-être pour commencer à échanger, ajuster un peu vos critères. Je pense que la tâche s'annonce particulièrement difficile. Il y a des fois comme ça où on est content d'être assis juste sur la chaise d'à côté, en fait. Tout se passe bien pour vous ? Oui. Et Slem, d'être de l'autre côté de la barrière ? Un petit piège micro au passage. Je pense que je vais rejoindre les candidats pour en faire une autre. Merci beaucoup. Bon. On est parti donc pour la deuxième moitié de ce concours ce soir. Neuvième candidate, je vous demande d'accueillir haut et fort Perle Guarino Vignon. Perle nous vient du MNHN et de l'école doctorale sciences de la nature et de l'homme, évolution et écologie. Le titre de sa thèse est « Études paléogénétiques des migrations humaines autour de la mer Caspienne pendant la proto-histoire ». Mesdames et messieurs, Perle Guarino Vignon. J'aime bien dire que ma recherche, c'est un petit peu comme une enquête policière. Sauf que les morts, au lieu d'être les victimes, sont les témoins. Les témoins de l'histoire que j'essaye de reconstituer. Cette histoire, c'est celle de l'origine des peuples qui habitent actuellement en Asie centrale et plus particulièrement les habitants du Tadjikistan. Les Tadjiks ne ressemblent à aucune autre population d'Asie centrale. D'abord, ils parlent d'une langue très différente. Ensuite, ils sont sédentaires et agriculteurs alors que les populations qui les entourent sont semi-nomades et pratiquent l'élevage. Enfin, les archéologues, les historiens et les linguistes ont aussi enquêté sur l'histoire de ces populations. Et ils ont montré que l'Asie centrale est depuis toujours à l'interface entre l'Europe et l'Asie, avec par exemple la route de la soie ou les invasions mongoles. Mais d'où viennent ces peuples ? Mystère. Pour commencer notre enquête, il faut partir sur le terrain et récupérer un petit peu de salive des peuples qui habitent cette région, pour en extraire l'ADN. Et c'est cet ADN, ce génome, que je fais parler pour reconstituer l'histoire des peuples de cette région. Et croyez-moi, l'ADN est un témoin très bavard sur l'origine de son porteur. En effet, la molécule d'ADN est par définition héréditaire. Ce qui veut dire que le génome de chacun d'entre nous n'est rien d'autre qu'une mosaïque du génome de tous nos ancêtres. En analysant et en comparant les génomes de milliers d'individus de populations différentes, on peut ainsi remonter aux migrations et métissages principaux qui ont jalonné leur histoire. Et c'est grâce au témoignage de cet ADN moderne qu'on a montré que toutes les populations d'Asie centrale étaient issues de grandes migrations en provenance de l'Est, il y a environ 2000 ans, sauf les Tajiks. Et donc maintenant, si je veux poursuivre mon enquête, eh bien l'ADN moderne, ça ne suffit pas. Et c'est là que pour une fois, je suis contente de tomber sur un os. Et oui, car depuis seulement 10 ans, on est capable d'extraire et de séquencer le génome complet de squelettes anciens découverts par les archéologues. Et avec ces génomes anciens, véritable point de repère temporel, eh bien je poursuis mon enquête. Derrière mon ordinateur, en quantifiant les différences génétiques entre peuples anciens et modernes à l'aide de programmes informatiques que j'ai conçus. Et j'en déduis des épisodes précis de migration. Bon, et grâce au témoignage de l'ADN ancien, mon enquête, elle avance bien. Les archéologues avaient proposé que les Tajiks descendraient d'une population locale d'Asie centrale datant de l'âge du fer il y a environ 3000 ans. Pas du tout. En comparant, grâce à la comparaison du génome des Tajiks avec des populations de toute l'Eurasie, eh bien il semblerait qu'ils soient plutôt t'issus de migration en provenance de l'Ouest, à presque plus de 5000 kilomètres de l'Asie centrale, au niveau des steppes européennes au nord du Caucase. On peut donc dire que dans cette enquête, mes témoins ont eu la bougeote. Et ils rappellent une vérité qui m'est très chère. Partout, les humains ont migré. Et toujours, ils se sont métissés. Merci beaucoup. Perle Guarino Vignon. Applaudissements Quand je vous disais au début de soirée qu'on allait voyager, je ne pensais pas aussi bien dire. Et finalement, effectivement, peut-être rien de tel qu'un voyage dans l'espace et dans le temps pour faire résonner notre actualité. Dixième candidat ce soir, je vous demande d'accueillir Mathieu Ballas. Applaudissements Mathieu nous vient de l'école doctorale physique et chimie des matériaux. Le titre de sa thèse est « Procédé catalytique durable pour la formation One Pot de carbonate cyclique par oxydation d'Alcène et cycloaddition de CO2 ». Applaudissements Mesdames et messieurs, Mathieu Ballas. Applaudissements On est mal. Vous avez remarqué comme il fait chaud en ce moment ? C'est incroyable. On n'a vraiment pas eu d'hiver cette année. Et on connaît tous le responsable. Et oui, CO2, un des principaux gaz à effet de serre, un véritable danger pour notre planète, l'ennemi public numéro un. Pourtant, CO2, il n'a rien demandé à personne. Lui, au contraire, tout ce qu'il veut, c'est se rendre utile. On le retrouve dans la photosynthèse des plantes. Et en son absence, la Terre ne serait qu'un immense glaçon. Hélas, le mal est fait. Aujourd'hui, sa tête est mise à prix. Mais tout n'est pas perdu. En fait, CO2, c'est un peu un ado difficile. Quand tu ne sais pas quoi en faire, tu vas l'enfermer dans sa chambre. Tu vas lui dire « Grandis un peu ». Donc, on a décidé d'enfermer CO2. Quand on a vu que ça ne fonctionnait pas, on s'est dit qu'on allait le faire changer. Sauf qu'éduquer un ado difficile, il faut se lever tôt, il faut lui mettre une sacrée pression. Et CO2, c'est pareil. Et si en plus, tu augmentes la température, alors là, oui, tu vas le faire rentrer dans les rangs. Mais c'est beaucoup d'énergie dépensée pour pas grand-chose. J'ai décidé de travailler autrement. Et si CO2 n'a pas envie de changer, eh bien, il ne changera pas. Et moi, mon travail, c'est de m'occuper de molécules mal aimées. Il faut dire que je suis un coach personnel, une sorte de Pascal le Grand Frère de l'infiniment petit. Alors, arrêtons de stigmatiser ce pauvre CO2. Arrêtons de vouloir à tout prix le faire rentrer dans les rangs. Trouvons-lui plutôt la place qui le rendra heureux. Le problème avec CO2, c'est qu'à force d'être rejeté, il est devenu très difficile pour lui de s'intégrer aux autres. Mais pas de panique. J'utilise pour ce faire une super molécule, un champion de la motivation, un héros de la sociabilité. Supercat, le catalyseur qui, pour faire simple, va accélérer l'intégration de mon CO2. Et pour ça, c'est le meilleur. Il va aller voir mon CO2, lui présenter un groupe d'atomes adéquats et lui permettre de créer des liens et de se faire enfin de vrais amis. Et moi, mon travail, c'est de faire en sorte que cette intégration se passe dans les meilleures conditions possibles. En fait, l'histoire de CO2, c'est un peu aussi l'histoire de ma vie. Et si je devais la résumer devant vous ce soir, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Je dirais des gens qui m'ont tendu la main à un moment où j'étais seul, où je ne pouvais pas. Et je pense qu'on a tous besoin de rencontrer la bonne personne qui nous aide à avancer. Et c'est pareil pour CO2. Il suffisait juste de rencontrer la bonne molécule pour redonner un sens à sa vie. Et maintenant, on le retrouve dans les batteries, dans les peintures, ou même encore dans les emballages biodégradables. Plutôt vert pour un pollueur de première. Merci. Mathieu Ballas ! Mathieu Ballas ! Coach personnel et chimiste au grand cœur, on va dire. Onzième candidate ce soir, Mathilde Legrand. Elle vient de l'école doctorale sciences mécaniques, acoustiques, électroniques et robotiques de Paris. Et le titre de sa thèse est « Contrôle naturel et ergonomique pour prothèses transhumérales ». Mesdames, messieurs, Mathilde Legrand. Saluer comme Miss France relève d'un exploit, n'est-ce pas ? Pour moi, non, je vous l'accorde. Mais pour une personne amputée, oui. Imaginons que Miss France soit amputée de bras, c'est-à-dire au-dessus du coude. Si vous voulez faire un mouvement avec une prothèse, il ne suffit pas d'y penser. Il faut communiquer avec un langage morse fait de contractions musculaires, du biceps, le muscle que vous avez ici, et du triceps, celui que vous avez là. Pour saluer, Miss France devrait contracter son biceps pour fléchir le coude, contracter les deux muscles en même temps pour passer au contrôle du poignet, contracter le biceps pour tourner le poignet dans un sens, et contracter le triceps pour tourner le poignet dans l'autre sens. Une vraie Miss France Playmobil, quoi. Regardez. De plus, malgré toutes les qualités de Miss France, le langage morse est très long et difficile à apprendre et très fatigant à utiliser. Ce n'est pas du tout naturel de contracter individuellement ses muscles. Tiens, essayez-vous, par exemple, de contracter uniquement votre triceps. Alors, ce n'est pas si facile. Il faut en effet plusieurs mois d'entraînement pour y arriver, à tel point que plus de 20% des personnes amputées préfèrent abandonner et utiliser une prothèse qui ne bouge pas. Avec mon équipe, je réfléchis donc à une nouvelle méthode de contrôle pour les prothèses de bras, qui soit simple, qui ne demande que très peu, voire pas du tout d'apprentissage, et qui soit évidemment fiable. Pourrais-je utiliser le cerveau ? Certaines équipes ont déjà essayé, mais il se passe beaucoup trop de choses dans cet organe pour arriver à isoler la pensée du mouvement. Pourrais-je utiliser la voix ? C'est difficile de capter la voix d'une seule personne dans un environnement où il y en a plusieurs centaines. Que puis-je utiliser alors ? Quand la position de la prothèse n'est pas celle souhaitée par l'utilisateur, celui-ci a souvent tendance à ne pas utiliser le langage morse, mais plutôt ce qu'on appelle des mouvements de compensation. Il va par exemple utiliser son trompe pour attraper un objet qui est devant lui si son coude n'est pas assez étendu, comme ceci. Avec la méthode que je propose, je détecte le début de ces mouvements grâce à des capteurs, puis un algorithme calcule le mouvement de la prothèse nécessaire pour annuler ces compensations, un peu comme ceci. La position de la prothèse est ainsi corrigée, et les mouvements de compensation qui, à long terme, peuvent provoquer des douleurs musculaires et articulaires sont réduites. Plusieurs tests avec des personnes amputées m'ont permis de montrer que ce mode de contrôle ne demande pas d'apprentissage et est beaucoup moins fatigant à utiliser que le langage morseux. Miss France 2021 pourra donc être amputée, elle pourra toujours saluer. Mathilde Legrand ! Alors peut-être que le choix était dur finalement entre le concours de Miss France ou le concours de Miss ou Mister 180 secondes pour Sorbonne Université. En tout cas, Mathilde, nous on est ravis que tu nous aies choisi pour présenter tes travaux de recherche. Merci beaucoup. Douzième candidate ce soir, je vous demande d'accueillir Audrey Damien. Elle vient de l'Université de Technologie de Compiègne au sein de l'école doctorale Science pour l'ingénieur. Le titre de sa thèse est « Servir la plante sans desservir l'homme, développement de nouveaux fongicides biosourcés sans impact sur l'environnement ». Mesdames, Messieurs, Audrey Damien ! Vous connaissez sûrement l'histoire de Robin Desbois. Moi, ce soir, je vais vous raconter mon histoire, l'histoire de ma thèse, celle de Robin Deschamps, le Robin des temps modernes. Tout se passe dans les contrées des Hauts-de-France. Tout est paisible, il pleut, il fait froid. C'est normal, on est chez les ch'tis. Sauf qu'il y a un hic. Les paysans sont démunis, dépités. Les maladies ravagent leur culture. Ils arrivent de moins en moins à faire face à ces problèmes. Et leur culture leur récolte sa moindrie. Le roi Pesticidus leur suggère d'utiliser des substances chimiques de synthèse, mais elles perdent leur efficacité parce que ces pathogènes deviennent résistants à ces substances. Mais Robin compte bien aider ses amis. Robin a l'idée de trouver des alternatives qui soient plus efficaces et moins nocives pour l'homme et l'environnement. Il se souvient de ses cours de latin. Et il repense à cette citation de l'orateur Cicéron qui disait « Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarons jamais ». Il en a fait sa devise « Protéger les cultures en s'inspirant de la nature ». Son idée, prendre des molécules naturelles et les transformer pour les rendre efficaces pour le but souhaité. Alors, il modifie chimiquement des molécules naturelles issues des sous-produits de l'industrie agroalimentaire, produites par des micro-organismes ou encore extraites de végétaux. Avec ces molécules qu'il aura synthétisées en respectant au maximum les principes de chimie verte, une chimie responsable, il va tester ses différents composés in vitro sur les pathogènes pris pour ces tests. Alors, figurez-vous qu'une partie d'une dizaine d'entre elles, parmi les centaines testées, sont efficaces contre le pathogène qui cause la maladie septoriose. La septoriose est une maladie qui touche le blé. Pour continuer son évaluation, il va pulvériser les plus actifs d'entre elles sur des plants de blé qui seront cultivés dans une serre et contaminés artificiellement par ce champignon qui cause la septoriose. Vous allez me dire, Robin fait de la chimie, qui nous garantit que ces molécules ne soient pas nocives pour l'homme et l'environnement ? Parce qu'elles sont naturelles, mais peut-être qu'elles sont toxiques. Eh bien oui, il en fait sa priorité et il va s'attacher à étudier leurs... Merci beaucoup Audrey ! C'est bon de laisser un petit suspense aussi comme ça pour que le public, en ayant compris l'intégralité de ta présentation, puisse juste ajouter le dernier mot à ta phrase. En tout cas, merci beaucoup et longue vie à Robin Deschamps ! Treizième candidat ce soir, je vous demande d'accueillir Quadio Jean-Philippe Akpoué ! Il nous vient de l'école doctorale sciences de la nature et de l'homme, évolution et écologie. Le titre de sa thèse est « Modélisation de dynamique du couvert arboré en savane, impact du feu sur la séquestration du carbone et la stabilité de la savane à long terme ». Mesdames, messieurs, Quadio Jean-Philippe Akpoué ! « Regarde Simba, cette terre gorgée de soleil, c'est notre royaume, elle n'appartient à personne, il te revient de la protéger », disait le roi Lion à son fils Simba dans le célèbre long-métrage « Le roi Lion ». Si la savane est assez importante pour Simba, elle est aussi importante pour vous, pour vous et pour vous aussi. Ne vous inquiétez pas, cher internaute, la savane est aussi importante pour vous. Entre les plantes médicinales qu'elles comportent, il y a le Crosopteris furbifuga qui permet de soigner la fièvre et la toux. Il y a aussi le palméronnier qui permet de faire plusieurs choses. Ce palméronnier vous permet en fait d'être utilisé comme un aphrodisiaque. Et oui, je vois le petit sourire. À la fin de la cérémonie, je pourrais vous passer quelques pilules si vous voulez. Depuis d'un millénaire, le feu d'un éclair dévore cette savana. Mais dans un contexte de changement climatique, ces feux peuvent devenir de plus en plus sévères, de plus en plus fréquents. Je me suis alors posé cette question-là. Mais comment vont survivre les plantes dans cette savana ? Est-ce que ces savanas qui nous produisent des services écosystémiques vont continuer à nous les fournir ? J'ai passé des temps sur mon ordinateur, ici à Jussieu, à lire des articles, à écrire des équations, à écrire aussi du code. Et figurez-vous, j'ai finalement trouvé la formule magique. J'ai réussi à créer un modèle d'allocation de biomasse. Ce modèle-là qui permet de savoir comment est-ce que les plantes allouent la biomasse disponible dans le sol pour pouvoir se régénérer après un feu qui est assez drastique, qui détruit toute sa biomasse aérienne. Alors, je pourrais retourner vers Samba, lui dire, ne t'inquiète pas mon petit, les plantes, même si elles sont dévorées par le feu, pourront résister. Et vous, cher public, j'ai un message pour vous. Même si les plantes arrivent à se distribuer, à retenir et à utiliser toute la biomasse, toute la nutrition qui est dans le sol pour pouvoir résister au changement climatique, parce que c'est le changement climatique qui va accélérer la sévérité des feux à travers l'augmentation de la température. Vous, il vous revient d'être responsable. Il vous revient de modérer votre point de carbone pour pouvoir libérer moins de CO2 dans la nature. Je vous remercie. Applaudissements Quadio Jean-Philippe Akpue. Merci beaucoup. Applaudissements Quel bel outil que la recherche finalement pour enquêter sur le monde et entrer un petit peu dans sa magie. Merci beaucoup. Quatorzième candidate ce soir, Lauriane Bellet. Applaudissements Son école doctorale, c'est géosciences, ressources naturelles et environnement. Et le titre de sa thèse est « Le soulèvement de la côte andine, une origine sismique ». Mesdames, messieurs, Lauriane Bellet. Applaudissements Imaginez, vous partez en voyage en Amérique du Sud, au Chili précisément. Vous vous baladez sur la plage, d'un côté vous avez l'océan, de l'autre une falaise et au loin des montagnes, les ans. Il fait beau, il fait chaud, tout va bien. Quand, soudain, le sol commence à trembler sous vos pieds. Vous entendez un vrombrissement venir des profondeurs. Vous regardez autour de vous et les bâtiments commencent à osciller de façon dangereuse. Vous essayez de vous enfier, mais impossible, les secousses sont trop importantes. Puis, le calme. Vous venez de vivre un séisme. Un séisme, c'est la libération brusque d'énergie qui s'est emmagasinée dans la Terre. Mais pourquoi vous avez vu ça au Chili ? À cause de la tectonique des plaques. En effet, au Chili, nous avons une subduction. Une subduction, c'est une plaque tectonique qui plonge sous une autre, car elle est plus dense. Imaginez une centaine de kilomètres d'épaisseur de roche qui plonge dans la Terre progressivement. Cela entraîne des forces colossales et des énergies colossales qui s'emmagasinent dans la Terre pour parfois se libérer. Lors de ces séismes, vous avez senti des déformations instantanées, les secousses. Mais au Chili, il semble que les séismes soient liés à des déformations permanentes. En effet, les géologues ont montré que pendant des milliers d'années, la côte chilienne, la falaise, s'élève. Mais on mesure par données GPS pendant un séisme que la côte s'affaisse. Mais alors, comment, pourquoi et quand se construit ce relief ? Ce sont les questions que je me pose dans ma thèse. Pour répondre à ces questions, j'utilise la modélisation numérique. En effet, je teste différents physiques de la zone de subduction pour dessimuler sur des milliers d'années la déformation que l'on pourrait avoir en surface. Ainsi, pour la première fois, nous aurons des modèles qui permettent de visualiser des déformations à court terme, pendant un séisme et des déformations à long terme. Pour valider ces modèles, j'utilise, je carte la déformation pendant un séisme. Ainsi, j'espère pouvoir résoudre ce mystère. Lauriane Bellet ! Alors, si la côte andine se soulève, je pense que ce soir, nos esprits aussi, après les 14 brillantes pitches, les 14 brillantes présentations de 3 minutes auxquelles nous avons eu le plaisir d'assister. 14 candidats, oui, déjà 14 sont passés. Ça va vite, finalement. Enfin, Omar et Yacole, les deux derniers candidats sur la liste, n'ont peut-être pas tout à fait le même sentiment que nous. Donc, je vais faire très très vite pour vous dire que si vous voulez profiter à nouveau des présentations que vous avez vues ce soir, si vous voulez les revoir, si vous voulez faire pause, si vous voulez revenir en arrière et pouvoir aller encore plus loin dessus, sachez que d'ici quelques semaines maximum, l'intégralité de la soirée sera présente sur la chaîne YouTube de Sorbonne Université, et même, dans un futur encore plus proche, une petite capsule des deux interventions des lauréats qui vont remporter le concours ce soir. Voilà, j'ai fini. Promis, c'est à vous. 15e candidat ce soir, Omar Mounir Alaoui ! Son école doctorale s'appelle « Science mécanique, acoustique, électronique et robotique de Paris » et le titre de sa thèse est « Développement d'une interface corps-machine pour le contrôle d'un exosquelette de jambes pour les patients para- et hémiplégiques ». Mesdames, messieurs, Omar Mounir Alaoui ! Ben non, il fallait se mettre là, c'est ça ? Pour les histoires de lumière, de caméras ? Je suis vraiment désolé, je prends juste deux secondes pour me replacer. Je vous fais face et c'est beaucoup mieux pour se parler et pour kiffer. Si j'avais été équipé de ce que vous voyez au-dessus de moi, pas la carotte, l'exosquelette, un robot capable de redonner la marche à des patients dont le bas du corps a été paralysé, j'aurais pu avoir beaucoup de mal à faire ces mouvements. Le problème, c'est que cet exosquelette, pour le contrôler, il faut une télécommande pour sélectionner un mode de fonctionnement et un capteur d'inclinaison situé en haut du dos qui va capter lorsque vous vous penchez vers l'avant pour démarrer la marche. Donc, si j'avais été équipé de mon exosquelette, à l'instant, j'aurais dû sortir ma télécommande, je l'aurais regardé, elle m'aurait regardé, je l'aurais regardé, je l'aurais paniqué, j'aurais dû appuyer sur le bouton pour me mettre en mode marche. Ensuite, il aurait fallu que je m'incline vers l'avant pour commencer la marche. Bref, j'aurais galéré. Et si on trouvait un moyen un peu plus intelligent, plus naturel, plus intuitif de contrôler les intentions des patients dans l'exosquelette ? C'est là où je rentre en jeu. Ce que je fais, c'est que je place des capteurs de mouvements au niveau des bras et du dos de plusieurs personnes et j'essaye de comprendre comment se comportent les mouvements du haut de leur corps pendant la marche. Et je me suis rendu compte que c'était un peu comme faire du mentalisme. Vous savez, les mentalistes, ce sont ces personnes qui sont capables de comprendre ce qui se passe dans votre tête sans avoir à vous fouiller dans le cerveau. Leur secret, se concentrer sur les petits gestes que vous faites sans vous en rendre compte et qui trahissent votre pensée. Eh bien, il se trouve qu'avant même de marcher, avant même de lever le pied, le haut de votre corps s'incline vers l'avant et se tourne vers votre pied d'appui. Donc, en utilisant ces informations et en enregistrant des personnes en train de marcher, je peux demander à un algorithme à apprendre à faire le mentaliste, c'est-à-dire à détecter l'intention de marcher dans mon exosquelette. Concrètement, cet algorithme reçoit en continu des informations sur la vitesse et les accélérations de mes bras et de mon dos. Il va les analyser en extraire uniquement le jus, l'essentiel, ce qui est important, pour pouvoir les comparer avec mes enregistrements. Si ces enregistrements concordent avec ce que je viens de voir, alors on peut lancer l'exosquelette. Oui, mais il y a encore un petit problème à tout ça. Parce que... Pardon, je suis vraiment désolé. Je disais donc, il y a encore un petit problème à cela. Si vous faites un geste qui est trop proche de l'intention de marche, par exemple si vous venez d'éternuer, que votre corps s'est accéléré vers l'avant et qu'en plus vous avez mis le nez dans le coude pour pouvoir vous protéger du coronavirus. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un petit problème ? Oui, l'exosquelette aurait pu démarrer. Pour pallier à ce problème, j'enregistre des gestes du quotidien, tousser, éternuer, saluer, faire la bise, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire en ce moment, pour que justement mon algorithme apprenne aussi à les reconnaître et à les différencier d'une simple intention de marcher. La suite aujourd'hui pour moi, c'est de continuer d'étudier d'autres catégories de mouvements, tourner, s'arrêter, parce qu'on est très content de pouvoir lancer naturellement un exosquelette avec le haut du corps, mais on l'est encore plus si on parvient à éviter de cogner un poteau. Merci beaucoup. Omar Mounir Alaoui. Voilà, les exosquelettes sont bien passées de la science-fiction à la réalité, et c'est un bel exemple de la force des partenariats qui se tissent régulièrement entre la recherche universitaire, l'industrie et les start-up. Merci beaucoup, Omar. Seizième et dernier candidat ce soir. On peut déjà féliciter de sa patience. Yakole Amusu Genou. Il vient de l'école doctorale informatique, télécommunication et électronique. Le titre de sa thèse est « Gouvernance des biens communs dans les blockchains ». Mesdames, messieurs, Yakole Amusu Genou. Applaudissements Faire des achats sur Internet, comme vous le savez sûrement, nécessite de la confiance. Par exemple, j'ai envie d'acheter un chat chez Alice. Mais Alice n'a pas de garantie que j'ai les fonds disponibles. Pour ce faire, nous devons passer par une tierce personne, Bob, à qui j'enverrai mon argent et qui servira de garantie à Alice. Mais le problème, c'est que rien ne m'assure à moi que Bob ne partira pas avec mon argent. C'est ce que la blockchain propose de résoudre. Ne plus passer par Bob, mais de passer par plusieurs Bob. Par exemple, tout un public. Et même vous, les internautes. Chaque membre, chaque personne de ce public aura toutes les informations nécessaires et suffisantes pour pouvoir vérifier que je dispose bien des fonds. Mais pour éviter de faire travailler autant de monde, on va donner la tâche à une partie de notre public. Disons par exemple un jury. Dans ce jury, chaque membre aura la lourde tâche de faire les vérifications qui s'imposent. Une fois ces vérifications effectuées, ils vont transmettre leur décision, la décision du jury, au reste du public. Et aussi à Alice évidemment. Et nous les récompensant pour leur travail dur, acharné et très très dévoué. Mais maintenant, si un membre du jury, juste un, se disait, les autres font une vérification de toute façon, moi je ne vais pas la faire. Ce qui se passera, c'est que les vérifications seront faites, une décision sera prise, mais il n'aura fait aucune vérification. Bingo pour lui, il a tout gagné, n'est-ce pas ? Mais maintenant, imaginez que tous les membres de notre jury se disent exactement la même chose. Bon, en fait, on n'a plus de décision et je ne répare mon chat. Le problème est peut-être dans la manière dont les récompenses sont données. Mais imaginez si on ne donne aucune récompense. Aucun membre du jury n'a envie de travailler. Par contre, si on donne une récompense à tout le monde, comme on vient de le voir, certaines personnes peuvent avoir envie de profiter. Il doit forcément avoir un entre-deux. Et c'est cela que j'étudie. J'étudie toutes les manières possibles de récompenser un jury, ainsi que théoriquement, la manière dont les gens se comportent par rapport à différents systèmes de récompenses. J'essaie de mélanger, vous savez, un petit peu d'informatique parce qu'on est quand même sur Internet, et une partie de l'économie pas très connue, qui est l'étude du comportement. J'aimerais quand même bien, à un moment, me lever de mon bureau, laisser mon tableau et puis mon ordinateur, et puis vraiment faire des études pratiques. Comme ça, nous pourrons avoir un système de récompenses qui est bien. Ne serait-ce pas idéal d'avoir un système dans lequel, même si chaque personne essaie de suivre son intérêt personnel, est quand même bien pour le bien global. Ainsi, Alice aura sa garantie. Bon, maintenant, il faudrait s'assurer qu'elle envoie le chat. Yacole Amoussou Genou. Applaudissements 2 880 secondes de pur bonheur. Merci beaucoup, vraiment merci. Et ça va maintenant ? Oui ? Alors, pour ne pas faire traîner les délibérations plus longtemps, chers jurys, je vous invite à vous lever, à gagner la salle des délibérations. Vous avez un bon quart d'heure devant vous, 20 minutes tout au plus, pour élire le candidat de votre choix. Pendant ce temps-là, chers publics, à vous, maintenant, d'être soumis au chronomètre des 180 secondes. Vous pouvez lancer le chronomètre. Vous avez maintenant 180 secondes et pas une de plus pour faire une croix sur vos bulletins de vote et donner vos bulletins de vote en bout de rangée aux personnes équipées d'un magnifique sac qui vont les récupérer pour pouvoir faire par la suite le dépouillement des votes. Alors, je vous rappelle, essayez d'éviter les ratures qui pourraient annuler votre bulletin. Essayez aussi de limiter les concours de pliage cocotte en papier qui sont autant de temps supplémentaires nécessaires au dépouillement des votes. Et commencez, voilà, à faire passer les bulletins en extrémité de rangée. Ça va, vous arrivez à faire votre choix ? Oui, il y a des discussions animées par endroits, apparemment. Mais pour qui t'as voté, toi ? Je vais en profiter pendant ce temps-là pour vous annoncer un petit plaisir qui vous attend pour la suite de la soirée. parce que le temps de délibération du jury peut être un petit peu long, on les comprend. Le temps de dépouillement de l'ensemble des bulletins de vote, pareil. Alors, moi, j'aimerais bien vous proposer un petit quelque chose pour faire passer le temps le mieux possible pendant cette délibération. Mais avant de vous l'annoncer, je vous laisse quand même finir de voter, parce que je sens que les débats sont intenses dans certaines rangées. Ceux qui ont encore des bulletins à donner, n'hésitez pas à lever le bras bien haut avec vos bulletins, que vous puissiez être repérés. Il vous reste 20 secondes. Il vous reste 20 secondes. 10 secondes. Les derniers bulletins. Levez la main bien haut. On soit sûr de tous les ramasser. Il en reste un à l'avant. Voilà. Merci beaucoup. Allez, à très peu de choses près, vous avez réussi à respecter le chrono. Allez, merci beaucoup. Le vote du public est clos pour ce soir. Alors, je voudrais vous proposer quelque chose d'un petit peu spécial, parce que je pense que vous, comme moi, on peut avoir une certaine forme de frustration de n'avoir profité des candidats de ce soir que 3 minutes. Et en plus, 3 minutes qui se sont vraiment bien enchaînées les unes derrière les autres. Alors, ce que je voudrais vous proposer, ça va être de les faire revenir sur scène pour pouvoir avoir un temps d'échange un petit peu plus long, un petit peu plus approfondi avec eux. Est-ce que ça vous tente ? Bon. Mais comme je suis un brin sadique malgré tout, je vais faire durer la frustration un chouïa plus longtemps, parce qu'avant ça, j'aimerais beaucoup vous proposer de vous présenter Margot Deshages. Pourquoi je vais vous présenter Margot Deshages, qui va me rejoindre sous le feu des projecteurs ? L'idée, en fait, en faisant intervenir Margot ici, ça va être de pouvoir élargir encore un petit peu plus nos perspectives avant l'échange qu'on pourrait avoir avec l'ensemble des doctorants ce soir. Margot Deshages, elle est également doctorante à Sorbonne Université, et elle va nous permettre d'élargir notre panorama sur deux plans. La première chose, c'est qu'elle aussi, elle a participé à des actions de médiation culturelle en tant que doctorante. Mais voilà, elle va nous en présenter une autre forme possible que ma thèse en 180 secondes. Mais aussi, Margot, elle nous vient de la faculté des lettres, ce qui va permettre d'élargir un petit peu aussi le panorama, la vitrine des recherches qui sont faites à Sorbonne Université. Sa thèse, elle la soutiendra d'ailleurs cette année, je crois, c'est bien ça ? Oui, normalement, ça devrait passer en septembre. Au mois de septembre ? Très bien. Et sa thèse s'intitule « Avoir une réputation, études ethnographiques du harcèlement en milieu scolaire connecté ». Bonsoir Margot. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue dans cet amphithéâtre. Comme tu as pu le constater, les candidates et candidats ce soir ont mis en œuvre, en tout cas, tout leur art de l'éloquence pour venir susciter des émotions dans le public, pour essayer particulièrement de venir allumer des images dans l'esprit du public, venir stimuler, titiller leur imaginaire afin de les emmener dans un voyage au cœur de leur thèse. Je pense que cette idée, justement, de jouer avec les images, d'allumer des images, te parle aussi, toi, dans l'expérience que tu as pu mener. Sauf que toi, tu ne t'es pas contenté des images, c'est des images et des bulles. En bande dessinée. C'est simple. Voilà. Est-ce que vous entendez bien le micro de Margot ? Vous l'entendez ? Oui. Alors, essayez de le garder le plus proche possible de... Ah oui, l'équipe technique est partie dépouiller, je vais changer le visuel. Ça, je l'ai déjà dit. Voilà. Science en bulle ! Donc, le défi pour toi, finalement, ce n'était pas trois minutes pour présenter ta thèse, mais trois planches de BD. Voilà. En fait, on est parti sur trois planches de BD. Peut-être qu'on peut même mettre les planches de BD. Et c'est vrai que c'était un vrai défi parce que, pour une fois, je n'ai pas travaillé toute seule face à mon article, mais j'ai travaillé avec différentes personnes qui étaient une médiatrice communication. Virginie Thibault, qui est ici. J'ai travaillé aussi avec une éditorialiste du syndicat national de l'édition, Catherine Cornu, et puis un scénariste, Peb, qui travaillait lui-même avec un illustrateur, Fox. Et donc, vous imaginez bien qu'avec toutes ces chaînes d'échanges, c'était un petit peu compliqué de mettre en image, en bande dessinée, une thèse sur le harcèlement. Vous savez très bien que la bande dessinée, très souvent, l'objectif, c'est de faire rire les gens. Et on s'est demandé avec Peb, le scénariste, comment on allait pouvoir faire de l'humour sur un sujet comme le harcèlement et en image. Donc, lui, il m'a dit, OK, la solution, c'est peut-être faire quelque chose de graphique. On va faire des petites balles pour représenter les filles et les garçons. Les filles seront en rose, les garçons en bleu. La sociologue que je suis a rejeté l'idée totalement, puisque évidemment, ça reproduisait des stéréotypes genrés. Donc, toutes ces questions-là de comment représenter sans caricaturer, sans reproduire des préjugés, elles étaient là. Mais aussi, comment représenter des questions techniques via l'image. Par exemple, au niveau de la méthode du sociologue, on passe souvent par l'anonymat. Et peut-être pour ne pas charger les bulles, parce que vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de textes et c'est peut-être trop. On s'était dit, l'anonymat, on va le représenter avec un trait sur le visage de la jeune fille. Et comme ça, on comprendra que c'est une interview anonyme. Ensuite, il y avait plein d'autres questions. Comment représenter un échange via SMS ou bien comment représenter des statistiques, etc. Le deuxième problème, c'est que vous, vous avez eu la chance de maîtriser de A à Z votre discours. C'est-à-dire que vous étiez créateur de votre discours, de votre image. Vous êtes responsable de votre produit final d'une certaine manière. Et il y a aussi un problème avec les temps d'édition. C'est-à-dire qu'il y a la deuxième étape des... Comment dire ? Il y a l'étape de la... Rapprochez le micro encore. Pardon. Merci. À l'étape de la publication, il peut y avoir des modifications. Par exemple, moi, je n'avais pas eu accès à la couleur. Et là, vous voyez qui se fait harceler. Eh bien, c'est une jeune fille blanche et qui se fait harceler par des personnes non blanches. Donc, je trouvais que ça pouvait éventuellement véhiculer des préjugés et je n'ai pas eu la main dessus. Donc, il y a tout un travail de communication, de précision, de choses qui pouvaient, à moi, me sembler évidentes et que j'aurais dû préciser en amont, en fait, lors de mon travail. Voilà. Merci beaucoup. En fait, ce n'était pas prévu comme ça, mais vu ce que tu viens de nous dire, je voudrais proposer aux 16 candidats de nous rejoindre immédiatement sur scène pour rentrer en dialogue avec toi sur ce que tu viens de présenter. Allez-y, ne soyez pas timides. On vous connaît maintenant. Le jury est parti. On est entre nous. Voilà. Par rapport à ce que Margot vient de nous présenter, du travail sur l'image, donc le fait que vous, effectivement, à la fin, vous maîtrisez le produit final de votre présentation. Mais finalement aussi, dans tout ce qu'elle vous a dit là sur la mise en image, sur parfois, justement, l'importance de confronter l'image qu'on a en tête, qui, chez nous, vient avec absolument tous les détails qui sont indispensables, mais quand on commence à la mettre dans la tête de quelqu'un d'autre, ou dans les mains d'un dessinateur, ou dans la tête d'un scénariste, ou dans la tête d'un public, finalement, on peut avoir peut-être cette même difficulté de contrôler ce que l'image va véritablement véhiculer et devoir accorder un soin tout particulier aux détails qu'on va mettre dedans. Je ne sais pas si l'un de vous souhaite témoigner de quelque chose de similaire dans sa préparation. Très bien. Un petit moment de solitude, mais tout va bien, je vais le gérer, ne vous inquiétez pas. Alors, pour vous permettre de vous chauffer, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, et j'en suis particulièrement fière ce soir, c'est que moi, j'ai eu le plaisir de les accompagner dans leur formation. Et c'est pour ça que ça m'a tout de suite fait tilt, en fait, quand Margot a parlé de cette difficulté de transmission de l'image, parce que ça a fait partie de beaucoup des débats qu'on a pu avoir ensemble dans la formation. Ce qui est riche dans la préparation que vous avez su mener, et dans la manière dont tous vous avez choisi de vous investir dedans, ça a été justement de chercher ce travail de groupe. Donc, d'une certaine manière, dans Science en Bulle, il vient avec le package et la forme du produit. Mais pour ma thèse en 180 secondes, c'est ensemble, en travaillant en groupe et collectivement sur vos sujets, que vous avez pu un petit peu tester et rebondir sur ces images-là. Bien sûr, c'est l'avantage de l'instant donné du live dans la formation, plutôt que des délais de l'édition pour voir ces types différents. Voilà, mais nous, quand même, dedans, il y avait 12 doctorants différents. On a eu la chance quand même d'avoir différents interlocuteurs, notamment Peb, qui nous posaient des questions. Et dans l'échange qu'on a eu avec lui, et aussi dans l'échange entre nous, parce qu'on était aussi une équipe de doctorants, finalement, on a pu tester nos images aussi. Mais c'est vrai qu'après, il n'y a rien de tel que la confrontation avec la planche finale, la confrontation avec le public le jour J aussi, pour tester le produit jusqu'au bout et pouvoir continuer à l'affiner. Ce qui peut être un des avantages de l'oral, c'est que derrière, on peut continuer à le faire vivre. La BD, en revanche, elle est figée. Oui, alors là, vous allez justement le faire maintenant. Nous, on a eu l'occasion de le faire à Châtelet-Léal. On a distribué nos bandes dessinées. Nos bandes dessinées ont été aussi distribuées dans des CDI, des collèges et des lycées, etc. Et donc, elles avaient l'avantage d'être gratuites, ces bandes dessinées, ce n'est pas rien. Et on avait un retour direct des gens. C'est-à-dire que très souvent, si on donne notre sujet de thèse, vous l'avez bien vu, c'est compliqué d'énoncer même parfois les titres des sujets de thèse. Mais quand on a une lecture informée en trois planches de BD, tout d'un coup, les esprits s'illuminent. Et on va vous poser des questions qui sont vraiment en lien avec ces sujets. Et les gens sont en général contents d'avoir la parole d'un expert au moins de trois ans de recherche sur ce sujet. Donc là, j'espère que vous avez des bonnes questions à propos de vos brillantes interventions. Ça, ça veut dire que ça va être à vous bientôt de leur poser des questions. Je vous laisse encore une toute petite minute pour vous y préparer. Oui, je voulais ajouter quelque chose sur ce que tu étais en train de dire, sur peut-être la grande force du support écrit, du support BD, ici, qui est de laisser une trace avec laquelle le public peut avancer à son rythme. Il choisit le moment où il l'ouvre, il choisit le temps qui passe sur telle ou telle image, il peut revenir en arrière, ce qui, en revanche, est une contrainte beaucoup plus difficile pour le côté un petit peu éphémère du pitch présenté en public à l'oral. Oui, effectivement. En fait, ce projet de bande dessinée, il part d'une frustration de MT180, l'université de Lorraine. En fait, comme vous, ils sont tous passés, ils ont présenté des choses géniales. Et puis après, ils n'avaient que certains des doctorants qui avaient leurs vidéos disponibles sur Internet. Et Nicolas Beck, le responsable culturel de l'université de Lorraine, s'est dit que c'est dommage parce que, d'une part, c'est sélectif, d'autre part, c'est éphémère. Comme tu le disais, Alexandra, on n'a pas le temps de s'arrêter sur les images pour vraiment y réfléchir. Peut-être que c'est moins accessible, un simple discours. Donc, ils se sont dit, on va mettre ces présentations en bande dessinée. Et pour la première édition, en 2017, ils en ont fait 10. Puis, ils ont refait une édition en 2018. Et ensuite, ça a été instauré au niveau national par le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Culture, la CPU et le syndicat national de l'édition pour, à l'occasion de la fête de la science, pour remplacer le livre de science et pour faire quelque chose de plus parlé. Merci beaucoup, Margot, pour ces précisions. Moi, ce que j'en retire, finalement, c'est que l'important, c'est peut-être de multiplier ces supports pour pouvoir toucher des publics différents à des moments différents, des sensibilités différentes. Et que ce qui compte le plus là-dessus pour en faire de très belles aventures comme celles que vous nous avez tous présentées ce soir, c'est quand même d'abord et avant tout la passion que vous y mettez. La patience que vous y mettez aussi, parce que vous allez peut-être pouvoir témoigner du temps de préparation nécessaire pour aboutir à trois minutes ou trois planches de bandes dessinées pour une thèse, au milieu d'une période qui, pour vous, n'est a priori pas la moins chargée en travail de votre vie, on va dire. Est-ce que l'un de vous souhaite un petit peu témoigner de sa préparation ce soir ? C'est la dernière fois que je le pose en question ouverte, après ce sera un désigné volontaire. Merci. Lucie. Merci de vous donner la parole. Donc du coup, moi j'ai décidé de m'inscrire à MT180, donc déjà pour vulgariser ma thèse en trois minutes, pour vous transmettre un peu ce qui nous fait vibrer tous les jours. mais surtout et avant tout, c'était pouvoir échanger avec toutes les personnes qui se trouvent autour de moi, parce qu'en fait la recherche c'est ça, c'est surtout partager, pouvoir se transmettre des idées. Je pense que sans les gens qui étaient autour de moi ici, je pense que je n'aurais pas abouti au discours que j'ai fait il y a une heure à peu près. Ils ont été vraiment utiles, on a pu vraiment échanger, pouvoir discuter sur nos sujets, me donner des lumières. Et vraiment ces deux journées de formation, c'est là où j'ai pu faire le plus gros travail de pouvoir les écouter. Ça a été vraiment top d'avoir fait ça. Je suis vraiment contente que vous soyez tous là. Merci. Merci beaucoup. C'est ça, il ne faut pas oublier que, aussi bien derrière vos thèses, mais aussi derrière tous ces travaux de présentation que vous pouvez faire pour le public, il y a de vraies aventures humaines qui se présentent. Et je pense que ça fait aussi partie de ce qui vous permet de lier si facilement le lien avec le public présent dans la salle ce soir. Et je vous avais promis à vous aussi que ça pourrait être votre moment pour aller un petit peu plus loin, un petit peu plus près des doctorants qui se sont présentés à vous ce soir, que ce soit avec ma thèse en 180 secondes ou avec Science en Bulle. Donc si vous avez des questions à leur poser, aussi bien sur leurs actions de médiation culturelle des sciences, sur les ponts à tisser entre sciences et sociétés, que sur leur parcours ou sur leur sujet de thèse, n'hésitez pas, la parole est à vous. On a deux micros même qu'on peut faire passer dans la salle. D'ailleurs, je vous avais dit aventure humaine, donc en termes de solidarité, je vais faire appel à Pauline. Parfait, merci Pauline. Candidate, ma thèse en 180 secondes l'année dernière. Et il y a une question là-bas. Tu vas pouvoir apporter le micro, c'est parfait. Merci beaucoup. Bonjour. J'ai juste une question pour M. Nguyen. Est-ce qu'il existe déjà des études sur les femmes sous pilules et les rejets de greffe ? Est-ce que vous entendez que les femmes sous pilules sont les moindres ? Alors, tu poses une question intéressante parce que les femmes qui prennent la pilule, déjà, il y a beaucoup moins de femmes greffées que d'hommes. C'est une vraie asymétrie qu'il y a. Par ailleurs, les femmes qui ne prennent pas la pilule, du coup, elles ont un risque d'être enceintes. Et en pratique, être enceintes et greffées, c'est un risque terrible de faire un rejet. Pour toutes les raisons que je vous ai expliquées avec les hormones, parce que la progestérone, ce n'est pas quelque chose qui reste stable pendant la grossesse, les femmes enceintes qui y sont greffées, au moment de la grossesse, elles ont grosso modo une chance sur deux de faire un rejet et d'en mourir. Donc, on essaie de dissuader les patientes de faire des grossesses et on essaie de faire en sorte qu'elles soient mamans avant d'être greffées, si on peut. Merci beaucoup, Lee, pour cette réponse détaillée. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? Allez, ne faites pas les timides. Oui. Oui, moi, j'aurais bien voulu savoir comment ça se passe, un os de Tadjik de 3 000 ans. Il arrive comme ça. Qu'est-ce que ça fait ? Tu l'as vu vraiment ? Comment tu l'as obtenu ? Comment ça se passe ? Alors, c'est un long travail de partenariat justement avec les archéologues qui les découvrent. En général, c'est des équipes qui ont déjà une spécialité sur la région. Donc, on a souvent des archéologues qui sont déjà spécialistes, qui connaissent des sites et ensuite, on en contacte d'autres. On essaye d'obtenir les autorisations parce que c'est invasif. Il faut quand même prélever un petit peu de l'os pour pouvoir extraire l'ADN. Parfois, on les obtient. Parfois, on ne les obtient pas. Aujourd'hui, les techniques permettent de vraiment réduire la quantité qu'on extrait. Donc, ça nous permet d'avoir un peu plus accès à des os rares. Mais oui, c'est un travail de partenariat. Ce sont les archéologues qui nous disent aussi « Ah bah tiens, avec lesquels on travaille, ça me fait penser. Là, ce que vous me racontez, moi, j'ai trois squelettes dans ce site. Peut-être qu'ils vous intéressent. On pourrait essayer d'avoir les autorisations. » Et c'est comme ça que ça se passe. Et donc ensuite, on les récupère. On a la main dessus quelques jours. On fait les extractions dans une salle blanche, sous UV, pression maximale, pour qu'il n'y ait rien qui rentre. Parce que le but, évidemment, c'est qu'on ne contamine pas nos échantillons. Et ensuite, on rend les os, en ayant les moins touchés possibles. Et on garde juste notre petite poudre pour ensuite faire les extractions, séquencer, enfin extraire, séquencer l'ADN. Et moi, ensuite, je fais les analyses informatiques. Donc, ma thèse en soi, c'est beaucoup plus une fois que tout ce travail de médiation et d'échange s'est fait, j'étudie ce qu'on a pu obtenir des os. Merci beaucoup. Alors, les résultats du jury et du public sont imminents. Donc, on a le temps encore peut-être pour deux questions. Merci. Alors, moi, j'ai une question. Je voulais savoir si la pizza-flette était une fiction ou si, et sinon, la recette. Voilà. Pardon. Adélaïde ? C'est complètement une fiction et tonton Michel aussi, d'ailleurs. C'est dénestable. Je suis désolée. Merci beaucoup. Pas de recette de pizza-flette. On pourrait lancer un concours à côté. Ça peut s'inventer, ceci dit. Un peu de lardin, un peu de fromage. Alors, j'aimerais savoir, en fait, le système de récompense qui est mis en place, en fait, pour éviter la pratique des passagers clandestins dans un système d'évaluation commun, en fait. Est-ce que le système de... Oui, c'est lui, justement. C'est à moi, la question ? Oui, exactement. D'accord. Donc, je ne l'ai pas bien écouté, s'il vous plaît. D'accord. Je disais que le système de récompense, parce que vous avez dit qu'il peut y avoir un comportement de passager clandestin si la tâche est laissée à tous les jurys, en fait. Et donc, ce que j'aimerais savoir, est-ce que le système de récompense est aussi un système, peut-être un système de sanctions qui peut-être sanctionnerait la personne qui aurait le comportement de freerider Je ne voulais pas utiliser le terme passager clandestin ni freerider, mais merci beaucoup. C'est exactement ce dont j'ai parlé pendant 180 secondes. Dans les systèmes de récompense, on peut aussi prendre en compte, bien sûr, les punitions. Je n'ai pas présenté ça là, parce que ça devenait peut-être un petit peu trop complexe. Donc, on peut, par exemple, récompenser juste une partie ceux qui ont vraiment prouvé quelque chose. On peut dire, bon, ceux qui se sont mal comportés, bon, on les punit. Le problème, c'est que quand on les punit, il y a certains qui ont encore des comportements plus malsains. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Et c'est pour ça que j'étudie aussi les comportements des gens par rapport aux différents systèmes de récompense. Idéalement, j'aimerais, si un jour vous êtes volontaire, faire une expérience pratique où on va demander à des gens de se mettre, on va leur proposer les systèmes de récompense, on va vraiment voir comment ils se comportent. et on pourra prendre en compte aussi réellement les punitions. première expérience pratique ce soir de système de récompense. On va passer à l'annonce des prix et connaître enfin le nom des deux lauréats de la soirée. Maintenant, je vous demanderai éventuellement un dernier petit mot. S'il y a des doctorants, doctorantes dans la salle, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les motiver à participer à ma thèse en 180 secondes l'année prochaine ? Juste parce que j'ai le micro et peut-être que je vais le donner à des collègues, c'est une expérience géniale. C'est une expérience d'abord humaine, ensuite scientifique. Et on apprend vraiment à transmettre du savoir. Et selon moi, c'est le principe même de la science et donc pour tous les doctorants qui sont dans cette salle. Moi, je vais juste rajouter que si l'année prochaine, vous avez la chance d'être avec Alexandra, c'est garanti. Vous allez vous amuser, vous allez échanger, ça va être super. Merci beaucoup. Donc à ces réponses, je vais rajouter que déjà d'un point de vue humain, c'est extrêmement enrichissant. Comme certains l'ont dit, on a énormément échangé entre nous pendant toute la préparation. Et puis même d'un point de vue personnel, comme ça a été mentionné notamment par Jean Chambaz en début de soirée, on attend des scientifiques qui soient capables de présenter leurs travaux d'une manière compréhensible à la société. On demande de plus en plus au grand public d'intervenir dans certaines, ou en tout cas de se prononcer sur certaines décisions dont la science peut être un élément clé. Donc je pense que du personnel scientifique, notamment nous, notre capacité à pouvoir vous l'expliquer est essentielle. Et c'est aussi un moyen de vous faire comprendre que non, les chercheurs ne sont pas bons qu'à faire leur travail de laboratoire ou pipeter. On est également capable de vous présenter d'une manière claire et concise nos travaux. Enfin, je l'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Margot, aussi pour ton intervention. Je t'invite à regagner ta place pour assister au prix du jury et prix du public. Les candidats, je vous garde avec moi parce que ça vous concerne tous directement. Et j'invite le jury à nous rejoindre dans la salle, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, bien sûr. Merci beaucoup. Ça s'est bien passé ? Très bien. Oui ? On s'est tapé dessus ? On s'est tapé dessus ? Très bien. Alors, est-ce que je vous invite à vous décaler un petit peu pour accueillir le jury dans le cercle ? Voilà. Avant de commencer par le prix du jury, on va commencer par le prix du public. Pour donner le prix du public ce soir, je vais demander à Muriel Mbauer de nous rejoindre à nouveau, directrice du Collège des écoles doctorales de Sorbonne Université. Est-ce que vous pouvez nous révéler le prix du public ce soir ? Alors, suspense. Donc, le prix du public ce soir est décerné à Omar Mounir Alaouz. Applaudissements Tu as l'air ému. Ben oui, complètement. Tu as l'air ému. Complètement, oui. Alors, quel effet ça fait ? C'est hyper bizarre. Hyper bien. Tu ne t'y attendais pas ? Non, pas spécialement, mais je vous remercie parce que du coup, c'est vous qui m'avez décerné ce prix. Donc, merci beaucoup le public. Applaudissements J'ai l'impression que ce moment est en fait plus difficile que les trois minutes de tout à l'heure. Complètement. Tout le secret est dans la préparation. Ça, ce n'était pas préparé. Alors, la prochaine fois, il va falloir les préparer aussi à recevoir le prix. Peut-être que ça serait. Donc, juste une question. Qu'est-ce qui finalement... Alors, non, juste une question. D'abord, on n'a pas beaucoup cité les laboratoires et les directeurs et directrices de thèse ou au co-encadrant-encadrant. Et quand même, c'est quand même important. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire d'abord dans quel laboratoire tu travailles et quels sont... Et est-ce que les directeurs ou les directrices de thèse sont présents ? Il se trouve même que mon directeur de thèse a posé une très bonne question sur l'archéologie. C'est vrai ? Oui, totalement. On va le faire venir. Ah, très bien. Applaudissements Alors, bonjour, monsieur. Est-ce que vous souhaitez faire un doctorat en archéologie ? Peut-être. Vous êtes fiers ? Oui, monsieur. Alors, est-ce que l'idée... En fait, les gens qui rient là-bas, c'est des gens de mon laboratoire. Non, mais on ne va peut-être pas faire venir l'archéologie. Donc, si on pouvait... Non, du coup, parce que je n'ai pas répondu à la question, je viens de l'Institut supérieur... Oh, putain ! De l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, l'ISIR, qui est juste à côté, dont viennent aussi deux autres doctorantes qui ont présenté leur travail ce soir. Et donc, je suis très content qu'ils aient été là et je suis très content que Guillaume ait été là aussi. OK. Alors, monsieur le directeur de thèse, est-ce que vous pouvez me dire votre nom ? Et puis également, est-ce que vous pouvez me dire si cette idée de participer à ma thèse en 180 secondes, vous l'avez un petit peu poussée, encouragée ou au contraire... Ou au contraire, dissuadée ? Parce que ça peut arriver. Ça peut arriver. Non, je n'étais pas dissuadé. Encouragée. Encouragée ? Encouragée, oui. Alors, formellement, dans le processus, il y a un accord qui est demandé au directeur de thèse que j'ai donné vraiment en volonté. Alors, ils ont fait un travail, parce qu'ils sont plusieurs, ils ont fait un travail un travail complète indépendant, je pense avec surtout madame, et puis etc. Voilà. Sans aucun lien avec le labo. Moi, j'ai découvert vos présentations en même temps que celles des autres. Je pense qu'elles étaient vraiment super. D'un point de vue, vu par un expert, je vais vous demander de m'appeler comme ça, mais bon, j'ai trouvé ça hyper bien maîtrisé. Scientifiquement, c'était super fort, bon, t'as été drôle et tout, mais en plus, tu vraiment, et puis toutes, vous l'avez été, je suis très impressionné, c'est la première fois que je viens à cette sérémonie, et je reviendrai, je pense, chaque année, parce que ce qui est le plus impressionnant, c'est la qualité, l'acuité scientifique, les mots que vous avez choisis tous, sont vraiment exemples. on n'est pas que dans la régulade, même si c'est quand même un travail qui est fait. En tout cas, vraiment, bravo à tous, et à toi en particulier. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Très bien. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, Omar. Je vais essayer de récupérer ce troisième micro. Là, je me transforme en poulpe, je crois, je voudrais des mains supplémentaires. Je vais maintenant inviter les membres du jury, particulièrement la présidente du jury, avec ses coéquipiers, à venir nous annoncer, nous expliquer un peu comment sont passées les délibérations, et nous annoncer, bien sûr, le prix du jury ce soir. Bon, eh bien, les délibérations ont été difficiles. Non, disons qu'on a vraiment discuté, est-ce que vous voulez... Parce que le choix n'était pas facile. Avant de vous dire quel est le choix du jury, on voulait vraiment tous dans le jury vous féliciter tous les 16 parce que vous avez fait des prestations vraiment excellentes. Nous avons ri, nous nous sommes amusés, nous avons kiffé, je parle sous l'autorité de Lionel. Donc, tout cela était vraiment enthousiasmant. nous avons quand même dû choisir. Et le prix du jury revient donc ce soir à Perle-Guarineau-Vignon. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Donc maintenant, nouveau travail d'éloquence, l'improvisation. Ben non, je vous remercie vraiment de m'accorder ce prix qui me fait très plaisir, qui récompense mon travail, mais aussi l'écoute de toutes les personnes à qui j'ai répété ce texte. Des heures et des heures. Des heures et des heures qui m'ont corrigée, qui m'ont dit quand ils ne comprenaient rien, quand j'étais pas claire, quand j'étais trop, quand j'étais pas assez. Donc, c'est aussi à qui je dois ce prix. Et merci à toutes les personnes qui étaient là pendant mon entraînement, ces deux jours de formation et qui ont été les premiers à entendre les babluciments de ce qui est devenu ces 180 secondes que vous avez pu entendre. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci au public de m'avoir écouté aussi. Omar, je peux rejoindre Perle peut-être si tu veux. Omar et Perle, maintenant, vous le savez, on compte sur vous. D'accord ? Du 2 au 4 juin à Paris pour les demi-finales. Avril ? J'ai dit quoi ? J'ai dit juin. Non, mais parce qu'en fait, je vous attends en juin à Reims. C'est ça, le lapsus. Je sais que vous y serez du 2 au 4 avril, donc les demi-finales à Paris pour atteindre au mois de juin la finale qui se déroulera à Reims. Voilà. Ma directrice de thèse est là aussi. Bien sûr. Vas-y, je t'en prie. Et c'est elle qui fait les tractations avec les archéologues pour obtenir les os. Elle mérite beaucoup. Je suis extrêmement fière et émue. Je trouve que c'est un bonheur de travailler avec Perle que ce soit sur le plan scientifique, sur le plan humain et puis même des surprises comme ça, comme celles qui nous arrivent ce soir. Donc c'est un vrai bonheur d'être là et que Perle ait pu présenter ce projet qui nous tient à cœur à tous dans l'équipe. Et voilà. C'est super chouette. Merci beaucoup. Et merci de... Merci à tous les directeurs de thèse de laisser leur doctorat nous consacrer un petit peu de leur temps pour qu'on puisse vivre des soirées comme celle-ci. Vraiment, merci beaucoup. Pour finir, pour finir, il y a une citation d'Antoine de Saint-Exupéry que j'aime particulièrement et que je trouve très appropriée à ce type de situation. Antoine de Saint-Exupéry disait « La perfection est atteinte non pas lorsqu'on n'a plus rien à ajouter, mais lorsqu'on n'a plus rien à retirer. » Et je pense que l'exercice de ce soir est une belle perfection que vous avez réussi à atteindre avec nous. et pour ça, tous les candidats reçoivent un cadeau de Sorbonne Université pour les féliciter de ce parcours et de votre participation au concours Mathèse en 180 secondes 2020. Elle a ouvert la soirée. Je vais lui laisser le soin de clore cette septième édition du concours Mathèse en 180 secondes pour l'Alliance Sorbonne Université. Madame Oumbauer, le micro est à vous. Le micro ne marche pas. Je vais vous en chercher un autre. Je vais être très brève. J'espère que vous avez passé une très très bonne... Je pense que vous avez passé une très très bonne soirée. Je remercie les membres du jury d'avoir pris le temps de venir écouter nos doctorants et doctorantes. Je remercie les candidats qui ont fait un travail vraiment exceptionnel. Tous les ans, je me dis, c'est de mieux en mieux et c'est toujours exceptionnel. Et j'espère que nos finalistes iront loin et iront jusqu'en finale. Peut-être même la finale, enfin un des deux, parce qu'il y aura un des deux seulement en finale internationale si possible. Donc je remercie l'équipe, toutes les personnes qui ont permis à cette soirée de se tenir et en particulier, je vais citer quelques noms. Donc les personnes de l'équipe Capsule, David, Daniel, Anthony, Wenwen, René, les équipes, les personnes du DLP, Manuel, Annabella, César, et puis bien sûr les personnes de l'Institut de formation doctorale, Claudine Prieur qui est en charge de tout ça, et puis Olivia, Michael, Isabelle, Julienne. Donc sans toutes ces personnes, bien évidemment, rien ne pourrait se faire. Donc merci de les applaudir pour pouvoir avoir d'autres journées comme ça. et donc on va terminer en beauté puisque un cocktail vous attend derrière l'amphi. Donc je vous encourage à vous rendre à ce cocktail. Au revoir. Merci beaucoup.